Ça va être beau, ça va être du grand spectacle, c'est bienvenue dans le Restream FR de la GDQ 2016, alors que Simpli est parti, rien à barrer, il a fait « Ah moi j'y vais ! » Le Restream FR de Mario 64, la race à 3 joueurs d'exception, numéro 1, numéro 2, numéro 3 mondial, ça va être du grand, ça va être beau, forcément ça va être beau. On va avoir du spectacle, niveau étoile dans les yeux on va en avoir. Et étoiles dans la pocket, 120 chacun, voilà, des étoiles secrètes aussi de châteaux dont on n'a pas parlé, il n'y a pas que des étoiles dans les niveaux, le fait que le château en lui-même est un niveau dans lequel on va pouvoir les récupérer des étoiles, et ça aussi ça peut varier, ils ne vont pas forcément aller chercher les étoiles au même moment. Les courses, on va avoir le droit à très belles courses, vous allez voir aussi dans le château, le château de Peach, et voilà Peach, et c'est parti, nous sommes déjà à 12 secondes, pourquoi pas, je pense que c'est par rapport au Reset, ils sont partis à, je ne sais pas comment ont fonctionné leur compteur. Je ne sais pas du tout comment ils ont mis leur chrono, mais c'est vrai que... Ils sont ensemble, voilà, il y a quelques frames d'écart, il y a plus de frames d'écart au démarrage là qu'à la fin de Super Mario Kart. Je ne sais pas si tu as pu voir juste avant le Super Mario Kart, cette race incroyable qui s'est finie vraiment à la fram. À la dernière seconde, oui, c'était magnifique. C'était magique. Alors j'essaie d'écouter un petit peu ce que dit le stream américain, le temps de ce démarrage, on a la petite cinématique d'intro qui dure un peu plus d'une minute, dans laquelle on ne peut rien faire et où Lakitu va venir nous embêter, nous apprendre à jouer au jeu. Et attention, ça va partir, voilà, c'est parti. Donc tout le monde a la même technique, le décollage et on va aller ouvrir la porte. Ah, et c'est raté. Oh, il n'y a que Punky qui l'a eu. Punky a eu ce qu'on appelle le Lakitu Skip, si vous avez le bon angle, et bien Lakitu ne vient pas vous chercher, vous pouvez directement démarrer. Et donc vous voyez, ça lui fait bien gagner 10 secondes. Et ce n'est pas du tout facile à réussir vu que quand même les deux autres ont raté. Ah là, c'est vraiment quelque chose de très très dur à faire. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même les trois meilleurs joueurs mondiaux. Et ils étaient quasiment au même endroit, mais ça se joue à peu de choses près. Ça se joue à rien, vraiment à rien. Donc regardez bien aussi, on va continuer sur Punky. Donc on vous le disait tout à l'heure, on lance la bombe. Alors vous avez vu, il y a une petite technique aussi pour que le bobon n'explose pas. Je ne sais pas si tu connais exactement la stratégie là-dessus, parce qu'il le lâche et qu'il le reprend, si j'ai bien compris. Et donc le bobon reste gros, mais n'explose pas et le pousse à travers les barreaux. Alors je pense que ça serait plus quand il explose, qu'il soit projeté. Non, non, il n'y a pas de dégâts en fait. Il n'y a pas de dégâts ? Non, 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 le bobon n'explose pas. C'est très difficile de réussir à le... Alors on peut le voir une troisième fois sur Simpli, regarde, le bobon n'explose pas. Ah, je crois qu'il le jette contre les barreaux, ce qui fait que ça fait reculer un petit peu la bombe et ça projette Mario. Après je ne pense pas que ça soit comme ça, mais je ne sais vraiment pas du tout comment il fait ça. Je pense que c'est comme ça parce que j'ai cru voir le lâcher contre les barreaux. Là, on va avoir droit à un truc magnifique de Pumkei. Voilà, magnifique. Donc le remontage de tout le niveau, complètement anormal. Puis ensuite, ce magnifique triple saut avec wall jump, c'est réussi aussi pour Chi. C'est bien qu'il soit tous les trois des 5 roues, on peut commenter au fur et à mesure. Parce que oui, il y a toujours un petit peu de temps quand même pour aller d'une étoile à l'autre. Je pense que ça va bien se passer aussi pour Simply, il n'y a pas de raison. Pumkei qui est reparti. Alors ça y est, quelle étoile va-t-il nous faire ? Alors là, le setup, voilà, c'est le setup. Je pense qu'il va aller chercher l'étoile dans le mur et c'est réussi du premier coup pour Pumkei. Alors ça, c'est une étoile assez particulière. Normalement, vous devriez activer le canon, casser un bout de mur pour ensuite réussir à prendre l'étoile avec... Vous y allez comme vous voulez à ce moment-là, mais il faut péter le mur avec le canon. Et là, pas du tout. L'étoile est là, en fait. Et si vous vous êtes très bien placé, c'est pour ça que vous avez vu un petit mouvement de setup, eh bien, si vous tombez au bon endroit, vous arrivez à prendre l'étoile sans avoir besoin de casser le mur avec le canon. Alors qu'il n'a même pas activé le canon ici. Parce qu'en plus, activer un canon, ça sous-entend d'aller parler à un bob-ombe rose qui traîne dans le niveau pour qu'il vous fasse... Il t'ouvre un petit canon et il n'a pas besoin. Ça fait gagner beaucoup de temps. Et donc, on est parti sur les 100 pièces du côté de Pumkei et de Sheez. Donc, on est vraiment sur une route... Ah non, il a arrêté. Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, il n'a pas fait. Non, non, il n'y a que, pour l'instant, Pumkei qui tente les 100 pièces. Ah, Pumkei est parti, lui, sur les 100 pièces. Il a déjà deux étoiles. Celle qu'on va normalement chercher avec le hibou et l'autre avec le canon. Vous avez vu, c'est magnifique. Il a pris une partie des pièces à l'aller, il a repris l'autre partie des pièces au retour. C'est plus rapide que de simplement prendre une pièce. Et voilà. Donc, il a récupéré les 8 pièces rouges, mais il ne va pas les laisser chercher. Donc ça, c'est l'étoile des 8 pièces rouges. Maintenant, il va d'abord récupérer ces pièces-là. Il est à 90. Il va aller chercher les 10 pièces qui restent ici et faire activer. Voilà, la pièce, l'étoile des 100 pièces. Et ensuite, plonger directement vers l'étoile des pièces rouges. C'est vrai que c'est souvent cumulé dessus parce que les pièces rouges, ça vous ramène des pièces. Tout simplement, ça vous ramène 16 pièces de faire 8 pièces rouges. Donc effectivement, autant le faire. Ce n'est pas toujours le cas, néanmoins. Ce n'est pas toujours le cas. C'est juste derrière, qui fait exactement la même chose. Activation de la 8e pièce rouge. On récupère les pièces d'en bas. Alors, il y a toujours un tout petit peu plus de pièces jaunes. Au total, il y a un peu plus de 100 pièces par niveau. Mais ce n'est pas beaucoup plus. Ce n'est pas une infinité plus. On peut y avoir jusqu'à peut-être 110, 112 pièces par niveau maximum. Et je crois que le plus faible, c'est genre 100, 300, 100, 400 pièces. Donc là, il faut bien nettoyer. C'est la pièce la plus dure normalement parce qu'elle vous demande de vous balader dans tout le niveau et peut-être de faire un peu tous les trajets possibles imaginables. C'est celle d'ailleurs qui vous fait découvrir souvent le niveau quand vous êtes en train de jouer. C'est ça qui vous fait dire « Mais attends, mais je pourrais aller là-bas plus facilement. » Voilà, toute la partie émergente, souvent, se travaille par là. Premier boss pour Pumkei. Pumkei va s'attaquer au boss. On peut voir une technique, oui. Voilà, on fait un petit coup de cul et puis on passe derrière lui au moment où il saute et on réatterrit sur son dos là où il y a le pansement et on lui fait les dégâts. Oh, Cheese, il est dans le timing. Les deux sont exactement au même moment, en fait. Les deux sont... Alors, Pumkei... Alors, ils n'ont pas fait le même ordre, mais Pumkei et Cheese sont vraiment dans un mouchoir de poche alors que Simply va les rejoindre rapidement. Il y a vraiment peu d'écart. On va aller chercher l'étoile numéro 2. C'est vrai qu'il serait temps d'aller chercher l'étoile numéro 2. On ne l'a toujours pas fait. Il suffit d'aller là-haut. C'est pas bien compliqué, vous allez voir. Donc, le triple saut ici. Hop, on court. Le rebond. Hop, allez. Il faut bien faire ça. Le... Ah, c'est magnifique ce qu'a fait Pumkei. Et pareil. Oh là là. Cheese et Pumkei, mais... C'est dans un mouchoir de poche. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas quoi dire. J'ai du mal à les suivre tous les deux. Les deux vont tellement vite. C'est petit avantage pour l'instant pour Pumkei encore, comme il a réussi le premier glitch au début. Mais là, franchement, Cheese est très très bien rattrapé. L'écart est dans un mouchoir de poche. Alors que Simply, lui, a réussi à avoir cette deuxième étoile, lui aussi. Il commence à les rejoindre petit à petit. C'est parti pour aller récupérer les huit pièces rouges dans la haut. On a vu... Je crois que c'est Cheese qui s'entraînait ici tout à l'heure. C'est ça. On va voir si ça a payé. On va voir si ça a payé. Si, sur cette quatrième étoile. Ah, c'est bon. Regardez bien comment c'est... C'est serré. Il passe, mais tu as l'impression tellement qu'il ne va pas la toucher. Vous voyez, la preuve que ces boîtes de collision sont grandes dans Mario 64. Ah là là, ils sont vraiment dans un mouchoir de poche. Alors, on peut voir aussi, d'ailleurs, qu'ils ne jouent pas de la même manière. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même caméra. Il y en a un qui a pris la caméra de loin. L'autre a pris la caméra rapprochée. C'est vraiment un choix personnel. Vous voyez, vous pouvez le voir en bas à droite. Il y a la petite icône qui vous indique quel type de caméra vous avez. Il y a la caméra Mario. Vous êtes sur Mario. Et la caméra Lakitu, c'est Lakitu qui veut film. Non, voilà, là, il a choisi la caméra Mario pour être plus proche et sûrement être plus précis. Parce que plus votre personnage est grand à l'écran, plus vous avez de pixels pour être précis. Après, ça ne change pas grand-chose. C'est vraiment un choix personnel. Ah oui, c'est un choix personnel. Ça ne changera rien. Mais effectivement, si tu es habitué à un genre plutôt qu'un autre, c'est sûrement mieux. Alors, le niveau de la baie des pirates, le Jolly Roger Bay, avec les fameuses anguilles dont tout le monde se rappelle sur tous les jours de Majora's Mask. Très bel hommage de Majora's Mask aux anguilles de Mario 64, je pense. Mais on va d'abord rentrer dans le niveau. Et hop, on est passé par un petit bloc friable, comme on le dit maintenant, qui vous permet de rentrer directement sans avoir besoin de faire fuir l'anguille. Enfin, plutôt de la faire vous chasser, ce qui fait que vous avez de la place. Petit, voilà, les coffres à faire dans l'ordre, qui vous permettent d'activer le fait que l'eau baisse ici, qui vous permettra d'aller chercher l'étoile qui est tout en haut, qui est là. Ah, magnifique, ce que nous a fait Pumkei, là, c'était parfait. Avec, vous avez vu, le coup de cul qui est sur la trajectoire de l'étoile. Donc, on n'attend pas de tomber au sol et de ressauter. On est directement avec le petit délai que fait le coup de cul en l'air. Si vous le timez au bon moment, au moment où vous allez redescendre, vous allez déjà être sur l'étoile. Elle va avoir le temps d'apparaître. Et quand vous allez retomber, vous allez la prendre. Et donc, pas besoin de ressauter en arrivant au sol. Ça, c'est les petites optimisations. On en est là dans le même temps. Oh, il a raté, Simply. Il a raté son coup. Ah, il a raté. Il a dû se reprendre à deux fois. Il a raté le premier coup. C'est dommage pour lui. Oui. J'ai l'impression aussi que... Alors, c'est bon. Alors là aussi, petite étoile particulière à les ramasser. Pour Pumkei, vous avez pu le voir. Il a réussi à aller chercher une étoile qui, normalement, demande d'avoir... Alors, il y a des combinaisons que Mario peut avoir dans ce jeu. Alors, il peut devenir un peu invisible. Il peut passer à travers certains maros quand c'est le cas. Il peut devenir Metal Mario où il est lourd et tomber au fond de l'eau. Donc là, il a récupéré une étoile où, normalement, on ne peut pas comme ça. Ils arrivent avec une technique de nage très particulière. Et dans la diagonale, vous voyez, il pousse, il pousse. Il arrive à l'attraper, Simply. Et il va y avoir encore le Mario volant avec sa petite casquette. C'est vraiment magnifique qui lui permet de se balader à travers les niveaux. Ils auront la chercher à un moment ou à un autre de toute façon. Tout simplement parce que ça fait partie des étoiles, du 120 étoiles, le fait de voler. C'est ça. Et on pourra voir aussi avec la casquette volante qu'on pourra avoir la vitesse du BEJ en portant cette casquette et en volant. Et ça, c'est trop cool. Et ça, c'est plutôt cool. Sachant aussi que la casquette volante est très difficile de la manier. Surtout avec cette vitesse-là. Donc, on ne fait pas les étoiles dans le même ordre ici. C'est, comme vous le disiez, un peu à l'affinité de chacun. Ce n'est pas très grave. Ça ne change pas grand-chose de toute façon. En général, ils commencent par les étoiles les plus dures. Parce que comme ça, c'est fait. Tu te détends un peu pour la suite. Donc, on est parti pour les 100 pièces du côté de Pumkei. Je crois que c'est la même chose pour Cheese. Cheese aussi, oui. C'est la même chose. Pour l'instant, ils ont exactement le même routing. Oui. Il a juste un tout petit peu de retard, Cheese. Pas beaucoup. Non, vraiment. Qu'est-ce qui nage bien les deux. C'est tellement pas facile de nager avec orientation de caméra. Parce qu'on n'a pas deux joysticks sur Nintendo 64. La caméra, c'est un peu particulier. Vous avez des boutons, ces fameux boutons C jaunes, qui vous permettent de faire tourner la caméra autour de vous. Et c'est comme ça que... Et c'est très important dans MAMO64 de toujours bien placer sa caméra. Parce qu'il faut voir là où on va. Et même si la caméra est assez intelligente de base, c'est toujours très pratique de pouvoir la replacer. Donc, tout à l'heure aussi, vous avez pu voir, les faire, ces coffres, c'est la même chose. Vous connaissez l'ordre. C'est toujours le même. Il n'y a pas de variabilité. C'est toujours la même chose. Si vous connaissez le code, vous ne pouvez pas perdre de temps. Ce serait horrible dans cette run si le code n'était pas le même tout le temps. Tu te ferais électrocuter. Ce serait horrible. Perdre un temps fou à trouver le bon code. Et si tu l'as du premier coup, tu es là Yeah ! J'ai gagné une minute ! C'est ça. Mais il y aurait des runs qui se feraient... Enfin, du moins, des records du monde ou des pibis qui se feraient juste sur ça. Activation du canon. Parce qu'il y a une étoile qui va être obligatoire d'aller chercher au canon tout en haut là-bas. Vous allez voir, ça va être très sympa. Je ne sais pas s'il accumule avec celle-ci sur le 120 étoiles. On récupère donc toutes les pièces, sauf une. Parce qu'en fait, ils ont calculé. Voilà, pas besoin de prendre les dernières pièces. Oh, ce rebond ! Ce rebond de l'autre côté de Punky, c'est magnifique. Ça, c'est du routing de ouf parce que ça ne fait gagner quasiment rien. Donc, on a récupéré les 100 pièces. C'est bon. Et la deuxième étoile qui apparaît juste à côté parce qu'on a fait les pièces rouges. Magnifique. Pareil, du côté de Cheese. Ça passe aussi. On fait la même chose. Ça passe. Ça va être exactement la même chose. Regardez bien. Pile poil au moment où on récupère la centième pièce, on fait apparaître l'étoile des pièces bleues. C'est magique. Et Simpli est juste derrière. Et il ne fait pas la même chose. Voilà. Ce n'est pas la même stratégie. Il ne fait pas exactement la même strat. mais ça ne joue à rien. Ah non, ça ne joue vraiment à rien. Je pense que c'est vraiment de l'histoire d'affinité de technique plus que de gain de temps à cette échelle-là. Concrètement, là, leur technique, du moins pour ce saut, c'est quasiment semblable. C'est vraiment l'habitude qu'ils jouent là, sur ce coup-là. Oula ! Qu'est-ce qu'il a fait de Cheese ? Il a tenté quelque chose. Je ne sais pas du tout ce qu'il a voulu faire. Alors, on va voir si Pumkei fait la même chose. Non, Pumkei, il a tenté une nouvelle façon de démarrer le niveau. J'ai l'impression que ça lui a fait gagner du temps. Il est passé devant, non ? Il est passé devant. Il est passé devant avec cette technique. Parce que voilà, on voit que Pumkei arrive à la murée, à la petite muraine, qui va dégager. Et une fois qu'on a le bon timing, on se fait un petit setup. On sait qu'il faut décoller à ce moment-là. Et donc, on touche l'étoile. Au moment, aux premières frames disponibles, on est sur l'étoile. Et dernière étoile à les récupérer. Donc, Purchis, qui passe leader de cette race. Incroyable. C'est ça, il passe grâce à cette technique. Voilà, le fameux tir. Et donc, en fait, vous avez vu, il a visé le mur. Mais si vous avez un certain angle, en fait, d'enjeu, vous allez être propulsé sur le côté et réussir à... Ah non, ils ont tous les deux ces étoiles. Ils n'ont juste pas fait le même ordre, les petits salauds. Les petits salauds. Donc, non, non, Pumkei est toujours devant. Non, Pumkei, oui, comme tu dis, exactement, oui. On s'est juste un peu perdu sur le fil. Oui, Pumkei est toujours devant. Trois écrans simultanés, c'est un peu le risque. Et là, vous avez pu voir la technique très rigolote de cette glissade au château de Peach. Alors, regardez bien, vu qu'on est un peu en retard chez Cheese, il va se retourner. Il va faire un petit demi-tour. Hop, là, ici, voilà, on fait demi-tour. Un petit rebond d'un côté, on saute et on arrive directement à la fin du niveau avec le petit saut vers l'avant ici pour ne pas s'enfoncer et repartir le plus vite possible. Et un 12-07 complètement honorable pour Cheese. Et c'est parti pour l'étoile de la casquette pour Pumkei. Donc là, pareil, il faut manipuler avec intelligence le fait de voler en évitant, bien sûr, de devoir redécoller. Donc là, les pièces rouges sont groupées par deux. Voilà, c'est réussi, bien évidemment. Aucun problème pour nos speedrunners de l'infini qui vont réussir à les récupérer. Voilà, on active... Ah ! Il a réussi. Je crois qu'il a réussi. Oui, je crois qu'il a réussi. Oui, il a eu l'étoile. Alors, vous avez vu, c'est assez foufou. Il a activé le fait... Si on n'active pas le bumper, on n'a pas l'échapeau de disponible. Et voilà, c'est réussi aussi pour Cheese. Et donc, il active le bumper. Avec le rebond qu'il a, avec sa vitesse, eh bien, il arrive à avoir cette étoile en même temps d'activer le bouton. Ça, c'est très beau. Alors, ils reviennent dans ce niveau-là parce qu'il y a deux étoiles, tout simplement. Si vous battez, je crois, 18 ou 21 secondes, vous avez, je ne sais plus exactement le temps normal, eh bien, vous avez une deuxième étoile qui s'active. En fait, la première étoile qu'ils ont prise, c'est l'étoile qu'on te donne quand tu es super fort, si vous voulez. Et là, ils vont chercher l'étoile normale de la première fois qu'on fait ce niveau. Donc là, c'est pour ça qu'ils se mettent sur le côté parce qu'il ne faut surtout pas sauter et prendre la même étoile deux fois. Ce serait vraiment dommage. Ah, ce serait une perte de temps considérable. Je suis sûr que ça a déjà dû arriver. Oh oui, ça, bien sûr. Tu te dis un truc un peu trop tôt, tu prends la même étoile. Non, tu ressors, il faut refaire la course. C'est généralement, quand on n'est pas en live, ça, c'est reset. Ça, 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 ça s'appelle un reset, effectivement. Et premier Bowser Castle, c'est parti. Avec récupération des pièces rouges. Donc, ça change un petit peu la route aussi. Donc, on active ce switch et on se fait toucher volontairement parce que ça nous fait courir très vite. De toute façon, les points de vie, ça ne va pas être vraiment le problème. Le problème ici, ce serait de tomber bien plus que les points de vie. Donc, vous avez vu, une petite utilisation très intelligente de la caméra, justement, pour toujours rester bien placés. Les wall jumps parfaitement millimétrés du côté de Pumkei. Je vais essayer de regarder un petit peu les deux écrans simultanément, mais ça ne va pas être facile parce qu'il ne faudrait vraiment pas que quelqu'un tombe ici. Ne pas se faire électrocuter par ces bouboules qui tournent. Faire les long jumps pile poil pour récupérer un nombre de pièces et récupérer ces pièces rouges. Il reste deux pièces rouges à récupérer. C'est passé ce long jump très dangereux avec récupération au bout. Ça se passe très, très bien. Et c'est bon, normalement, pour Pumkei. Il n'a plus qu'à se diriger vers la fin. Récupérer son étoile et aller affronter Bowser qui sera d'une facilité absolue. Ah, très bonne technique de la Chez Cheese qui a décalé un tout petit peu son saut mais qui n'a pas eu besoin de se rattraper au bord du mur. Donc ça, c'est sympa. On active l'interrupteur. On saute. Et je vérifie un petit peu quand même comment ça se passe pour Simply. Alors, je ne sais pas. Simply, allez. Voilà, c'est ce saut-là. Ça passe aussi pour Simply. Tout le monde a parfaitement réussi ce Bowser Castle 1. Et mort de Bowser pour Pumkei. Vous avez vu, ça ne dure vraiment pas longtemps. De toute façon, on verra trois fois. On fait tourner un petit peu la distance minimale. On n'a pas besoin. On pourrait le faire tourner beaucoup plus mais ce serait juste plus long. Donc on le fait tourner vraiment le minimum deux fois juste pour qu'il atteigne. Une des bombes sur le bord du niveau et c'est l'explosion qui emmène Bowser vers la fin. On récupère la clé et on accède à la deuxième partie du château de Pitch. C'est ça. En sachant qu'on ne peut pas aller dans la deuxième partie du château sans la clé sinon on passe, si on essaie d'y aller, on passe dans la Black Room of Death. Voilà, il n'y a rien à faire. Tout simplement, la deuxième partie n'est pas chargée. Il vous faut absolument cette clé. Mais je ne comprends pas. Que fait-il au premier niveau alors ? On est en 120 étoiles. Il n'avait pas du tout fini tout à l'heure. Non, c'est pour ça qu'il revient. Alors, il revient surtout... Alors, ce n'est pas parce qu'il a tué Bowser qu'il revient, c'est surtout parce qu'il a le pouvoir de voler maintenant. Et il va l'utiliser parce qu'il y a certaines étoiles qu'on ne peut pas faire ou qui seraient beaucoup plus lentes et infinies si jamais on n'avait pas la casquette de vol. Donc, c'est pour ça qu'on revient au premier niveau après avoir récupéré le fait de voler. Et le fait de voler, on ne peut l'avoir qu'à ses étoiles. Il faut avoir ses étoiles. C'est comme ça que le trigger, si vous voulez, pour activer le fait de pouvoir voler, le fait d'aller chercher émotionnel. Voilà, on saute. Hop, le petit coup de pied pour reculer. Et on le rattrape parce qu'en fait, ça ne se voit pas trop parce que là, il va très vite. Mais normalement, il tourne très vite sur lui-même. C'est un petit peu galère. Une fois qu'on l'a touché, il faut attendre un petit peu. Il y a un petit cool down. Il est tout en colère. Il tourne aussi vite que nous. Mais voilà, avec cette petite technique, il n'y a aucun problème. Autre technique qu'on peut faire qui est un petit peu plus lente, c'est le coup de cul. Tu sautes, tu fais ton coup de cul, tu retombes dans son dos, si vous avez fait le jeu et que vous n'avez jamais vu de speedrun, elle est assez fabuleuse. Voilà, j'ai presque envie de rien dire. La course est déclenchée et vous allez voir, il fait autre chose en même temps. Il a du temps devant lui, en fait. Il n'est pas là à se faire « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais devenir ? » Et en plus, il triche, il a utilisé le téléporteur. Donc, il va aller finir la course tranquillou. Voilà, hop, et il s'en va. Et il est parti faire ses pièces. Voilà, parce qu'il doit attendre pour une étoile. Il doit attendre coup pas, exactement. Et donc, il va faire autre chose à côté, il va faire sa vie. Voilà, il va déclencher, il va ouvrir les canons. Voilà, il a fini de faire son niveau, il a fait 18.5. Ouh, ça se passe beaucoup plus mal. Je ne sais pas si c'était prévu de la part de... Il a fait 25.3. Il a dû y avoir un petit problème pour Cheese. Et il a dû avoir un petit loupé, oui. Ouais, il a dû y avoir un petit rip de côté, un petit bonk. Il a dû cooner un mur, alors que Simply, lui, il va être exactement dans les mêmes temps. Il va être exactement à 18.5. Normalement, c'est le temps, idéal. Il a fait un très, très bon temps avec son 18.5, le Pumkei. Simply 19 et 25 pour Cheese. Dans la mini race de la race, eh bien, c'est Pumkei qui est devant et il est devant aussi au score pour l'instant. Voilà, donc on voit bien que pour l'instant, c'est le champion du monde en titre qui mène cette race entre les trois. Ensuite, on a Cheese qui est juste derrière, mais vraiment pas grand-chose. Et Simply qui, malheureusement, commence à avoir un petit peu plus de retard en espérant qu'il revienne vite dans la course. C'est vraiment les niveaux les plus faciles. Pour l'instant, exactement, on n'est vraiment qu'à 20 minutes. Si vous êtes impressionné, et c'est normal que vous le soyez maintenant, attendez la fin. Voilà, on récupère la petite cape de vol pour notre ami. Cape de vol plus carapace de torture. Donc, c'est le surf volant. C'est vraiment magique. Voilà, on récupère toutes les pièces rouges. C'est cool. On vole, on saute. Vous avez vu, ça lui permet de faire des sauts complètement fous d'avoir la carapace de vol. Voilà, je ne sais pas comment on pourrait appeler la carapace volante. Il l'a détruit et on décolle direct avec son... Voilà, et on va récupérer des pièces ici pour tourner sur la fameuse île. Petit coup de cul pour se poser. On va récupérer la pièce rouge, tomber dans le canon et shooter très rapidement. Vous allez voir, là, ça va être visé bien. Voilà, visé bien et rapidement pour prendre directement toutes, quasiment, toutes les pièces mais ne pas activer la cinquième. Parce qu'en fait, si vous passez dans les cinq anneaux créés par les pièces, vous allez activer une autre étoile. Et pour l'instant, il n'a pas du tout envie de le faire. On s'occupera de ça plus tard. Là, on va faire surtout les 100 pièces. Pareil, donc, du côté de Cheese. Voilà, c'est vraiment la même route. On a l'impression de voir le même joueur qui est décalé. C'est un peu ça, oui. Qui stream deux fois avec un décalage de 30 secondes pour ceux qui n'auraient pas encore compris et certains tricks. Le tasse humain, une fois de plus. Je pense que j'ai pris le bloc tasse, moi, cette année. Vu que je fais aussi le bloc tasse avec Sinell et j'espère qu'il aille. J'espère qu'il aille pour être là. Mais il aura beaucoup de travail parce que lui-même participe au bloc tasse. Il est co-organisateur du bloc tasse avec Tasse Vidéo. Donc, il aura beaucoup de travail pendant le bloc tasse. On essaierait quand même au moins de le faire venir en fin de bloc tasse pour avoir son ressenti. Les 100 pièces réussies pour Pumkei et les pièces rouges réussies pour Pumkei. Donc, voilà. On va récupérer la dernière étoile et voilà. C'est cool. He's OK. On fait la même chose pour Cheese. Il y a eu une pièce jaune qui trône un peu du côté de... Oh, il s'est fait toucher par un Goomba. Alors là, le pauvre Simpli qui a trouvé le Goomba de la RNG sur sa route. C'est ça. Le Pauly T. Tu ne tourneras pas parce que là, c'est vraiment con. Il faut faire cinq fois le tour du poteau pour réussir à avoir les pièces qui sont dedans. Mais il y a des Goombas qui se baladent un peu. Ils pourraient venir un petit peu nous troller. Et ça n'arrive pas souvent, ça. Ça arrive vraiment, vraiment rarement. C'est vrai que le pauvre, là, il est déjà en retard. Attention, regardez bien. Deuxième Goomba. Là, il s'énerve. Ah, ah, manipulation. C'est bon. Hop, hop. Là, il va s'en fout. De toute façon, il va prendre l'étoile. Il la tue en prenant l'étoile. Il la tue en prenant l'étoile. Très, très bien joué. Donc, voilà. Là, vous avez pu voir aussi... Ah, il s'est raté. Ce que fait Cheese. Donc, c'est l'étoile que vous avez pu commencer à voir tout à l'heure. Donc, là, il va prendre le cinquième anneau. Voilà, cinquième anneau qui déclenche cette étoile-ci. Il ne voulait pas la prendre tout à l'heure. Ce n'est pas avec celle-là qu'il voulait la faire. Il voulait la faire avec les étoiles rouges. Avec les pièces rouges, pardon. Et donc, voilà. C'est réussi. Donc, apparemment, grosse donation sur le stream qui va arriver. Vous allez voir les gens applaudir, mais ce n'est pas à cause des runners. Et redécollage. Ce décollage est magnifique. Comment ils atteignent cette plateforme ? Normalement, on y va avec le canon. On n'y va pas comme ça. Mais là, voilà. Triple saut. Regardez bien. On va pouvoir le revoir chez Cheese. On passe sur le côté. On monte jusqu'en haut. Phase accélération. Triple saut. Hop. Décollage grâce à la casquette. Et au pixel, on passe et on atteint directement l'île flottante. Ça, c'est... Oui, c'est... Il n'y a pas vraiment de choses pour résumer ça. Non, mais il n'y a rien à dire. C'est beau, c'est magique. Ça brille dans le noir. Glow in the dark, cette run. Glow in the dark, les amis. Je veux bien un petit Rumble Pack pour Mario 64 dans le chat. Parce que là, je sens que vous vous endormez. J'ai besoin de vous. Le Rumble Pack. Donc, c'est comme un Rumble Pack, mais c'est le Rumble. Pour ceux, les traditionnels de la GT connaîtront de quoi on parle. Le Rumble. Et c'est parti pour le niveau de la pyramide après avoir attrapé le lapin avec beaucoup de dextérité. Le lapin qui a rendu pourtant pas mal de joueurs parce qu'il est plutôt doué en esquive. Pas mal de joueurs et pas mal de testeurs aussi parce que ce lapin a une histoire assez particulière. Vu que pour tester un peu le gameplay de Mario, il fallait être dans une salle et choper le lapin. Il est développé. On trouvait ce concept très sympathique. et ils ont gardé ce concept où même les joueurs maintenant dans le jeu doivent choper le lapin pour aller chercher une étoile. Merci au chat pour le Rumble. Et donc, on commence le niveau de la pyramide avec ce mini-boss pas très compliqué qui vous rappellera d'autres boss des jeux Nintendo pour ne pas citer les Zelda ou même Lilith Wars plus connu sous le nom de Star Fox 64 peut-être. Merci. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes au taquet le chat et toujours réveillé. c'est beau. Vous êtes les champions. Vous êtes là à 3h33 du matin les 3-3 pour regarder du Mario 64 parce qu'ils sont trois dans cette race à nous proposer un triptyque de grande qualité et c'est beau. Ça brille dans le noir comme je vous le disais. Première étoile réussite complètement gratuite avec ce... Alors oui, petite technique. Regardez bien ce que fait Pumkei. Regardez bien ça. Ah non, il est mort ! Il est raté. Oh le pauvre ! Ah c'est dur. C'est vraiment dur. Attention. Il n'est pas parti le faire le même niveau. Il n'est pas parti faire le même niveau d'Otra B-Simply. Ça va être dur de suivre mais on va essayer de voir un peu les timings. Il n'est pas parti du tout dans la même direction. C'est pas grave. C'est totalement l'opposé. C'est totalement l'opposé. Donc là, on va avoir du mal à vous dire s'il prend de l'avance ou du retard sur le reste parce que même en comptant les étoiles ça ne va pas être forcément très proche vu qu'il y a des niveaux plus longs que d'autres. Donc il va falloir attendre qu'ils se croisent. Ah c'est vraiment dur avec trois écrans de voir ce qu'il est. Elle a commenté ça va être infernal parce qu'il y a un qui est au bas l'autre qui fait d'autres étoiles à l'intérieur de la pyramide et l'autre qui est carrément changé de niveau et voilà qui fait du Simply vient nous faire un PLJ magnifique à travers une grille alors que pendant ce temps la Pouinkey est en train de faire n'importe quoi avec sa bombe et l'emmener tout en haut pour la faire péter et de ne pas avoir besoin d'activer. C'est un énorme cut grâce à cette technique vraiment folle de la bombe tout simplement parce que normalement il faut activer quatre points vous avez vu il y a quatre pylônes tout autour de cette pyramide que vous devriez passer en volant plus ou moins en vous posant en donnant des coups de cul enfin c'est long et il ne l'a pas fait tout ça ça déclenche l'explosion du haut de la pyramide et vous pouvez y retourner mais en utilisant habilement donc ce beau-bomb et des sauts millimétrés vous pouvez vous projeter tout en haut de cette pyramide et en lançant le beau-bomb au bon moment et bien réussir tout simplement à rentrer sans avoir besoin de le faire ça devient incommentable je suis désolé j'essaye de suivre mais là c'est vraiment difficile on devrait leur intervient de changer de route ils ne pensent pas aux commentateurs français qui galèrent après c'est ça on ne sait vraiment pas où regarder il y en a un qui fait 100 pièces l'autre qui fait pièces rouges l'autre qui n'est pas du tout dans le même niveau ah là les deux ont décollé au même temps ah c'est bien regardez bien ah ça y est enfin ils sont synchros ils sont synchros merci au moins à Punkaychis ils ont d'être dans le synchronisme tandis que Simply continue son petit niveau à tout seul ah on a pu voir un petit taux de réussite supérieur chez Punkaychis qui redécollera plus vite il a réussi à faire un meilleur demi-tour après avoir récupéré sa pièce rouge donc là je pense qu'on est parti pour du 100 pièces parce que quand on fait les pièces rouges en général on le cumule bon les blocs qui tournent c'est un détail on va aller récupérer encore la dernière pièce rouge ici ou peut-être juste faire les pièces rouges et cumuler non ils cumuleront plus tard je pense tout simplement parce qu'on va aller faire les 100 pièces dans la pyramide et donc on va le cumuler avec une étoile de la pyramide donc petite avance pour toujours pour Punkay qui est devant pourquoi il refait les pièces rouges qu'est-ce qui se passe ne me dites pas que Cheese est mort ah Cheese du moins je ne l'ai pas vu mourir j'ai l'impression qu'il refait les pièces rouges ce qui m'inquièterait un petit peu oulala Cheese est mort Cheese est mort oui Cheese est mort ohlala et sur une étoile pas du tout sympa alors là je peux peut-être vous l'annoncer Simply doit être devant j'en sais rien mais ils sont quand même tous les deux à 30 étoiles alors que vous voyez 32 pour Punkay ahlala ça coûte tellement cher à la mort de l'infini pour Cheese Punkay pour l'instant fait une run magnifique avec une petite mort au début mais vous avez vu il est mort au tout début de la run enfin au tout début du niveau donc c'est pas si grave que ça et là on est parti pour les 100 pièces donc tuer ses ennemis vous donne une petite pièce bleue c'est là où sont cassés les plaies bleues dans ce niveau je sais pas comment s'appellent ces ennemis là d'ailleurs je connais pas leur nom les ennemis lesquels ceux qui sont des des genres de de cactus à boule ah ces trucs là je sais vraiment pas on va les appeler les cactus à boule ou les cab voilà l'abréviation on aime bien les abréviations en speedrun donc là magnifique je pense que le chat il est mort il est mort à cause de la RNG d'un bloc qui tourne il était pas au bon endroit ben ça c'est parce qu'il était pas dans ben non il n'y a pas de RNG dans les blocs qui tournent normalement c'est à dire qu'il était pas au bon endroit c'est parce qu'il avait pris du retard quelque part c'est vraiment pas de chance non il est encore mort non il est des étoiles non 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 l'étoile c'est juste qu'il fait ses 100 pièces oh j'ai eu peur j'ai regardé l'écran il était juste en train de voler à récupérer sa deuxième pièce rouge j'ai fait non c'est pas possible non non il n'y avait pas d'inquiétude il a juste fini son étoile je me suis dit qu'en fait quelqu'un d'autre avait pris la manette ou avait débranché quelque chose comme ça ah là là c'est vraiment ce que nous sort du le punké il a pour l'instant mais c'est d'une propreté les amis donc voilà on récupère cette étoile c'était les 5 endroits cachés de la pyramide donc il y a 5 petites zones à aller trouver dans la pyramide qui vous permettent d'activer cette étoile et là on va en profiter pour récupérer le reste de pièces il y a bien il y a un petit slot au fond on voit punké qui va aller dessus et étonnamment qui va lui donner 15 pièces regardez bien hop là et c'est parti le récupération de cette étoile avec le coup de cul sans avoir besoin de ressauter et la remontée vous allez voir il va être très drôle il va remonter avec un magnifique wall jump ici hop et récupère ça passe c'est très joli et le long jump pour finir et sauter pile poil sur l'étoile le punké il est on fire les amis on fire attention simply joue bien je regarde un peu moins son écran mais il faut faire des choix le cactus s'appelle polet et bien merci beaucoup à Icarismite pour cette information indispensable oh regardez les deux sont dans le même niveau ça y est les deux sont dans le même niveau ils arrivent au même endroit mais vu qu'ils vont pas faire les mêmes étoiles ça va être le bordel parce que voilà et je pense que ben voilà ils vont se croiser tout simplement mais je pense que punké est en avance quand même punké vu la prestation qu'il fait à part la petite mort franchement il a pas eu de gros déchets il a quasiment rien loupé non il fait vraiment une reine propre il récupère donc l'étoile les étoiles secrètes du château très bien cachées très très bien cachées vous le voyez cet hôte qui cachait une étoile dans son chapeau dans sa tête c'est un chapeau ou c'est une tête c'est un champ je sais pas pas trop se poser cette question des fois dans l'univers de Mario et pendant que punké récupère un maximum de pièces il est parti directement pour faire ses 100 pièces en les cumulant avec les pièces rouges niveau assez difficile vous voyez où il fait tout pas du tout normalement c'est à dire que pareil là il y a un genre de tapis volant ou des systèmes ou là il a raté son petit saut mais c'est pas grave c'est vraiment des genre de tapis roulant ou volant je ne sais pas qui vous permettent de vous déplacer à l'intérieur de cette zone et de récupérer les pièces rouges mais lui il n'en a pas besoin avec des petits wall jumps habiles des manipulations de saut extrêmes et bien il arrive à complètement Simpli est mort Simpli vient de mourir dans les sèbles mouvants ah c'est dommage c'est dommage on va voir il faudrait pas regardez bien regardez ce qu'a fait cheese regardez bien regardez bien ce qu'a fait cheese parce que justement c'est une zone qu'on n'a pas pu bien voir il faut en profiter alors il a raté son regarde bien c'est justement ce que je vous disais c'est une série complètement délirante de sauts périlleux suivis de wall jumps avec long jumps derrière sur des surfaces sur lesquelles on ne peut pas s'arrêter avec triple saut voilà double saut rebond on casse la boîte et on récupère l'étoile c'était très très beau ce que vient de nous faire cheese est extrêmement difficile voilà rebond on prend ah il a raté la pièce il a réussi à monter il n'a pas pris la pièce elle a failli disparaître elle a failli elle a failli disparaître c'est vraiment c'est c'est vraiment l'erreur qui lui aurait pu coûter énormément de temps parce que là une pièce qui a failli disparaître il faut en trouver d'autres donc il faut faire un petit détour alors que Simpli commence sa pyramide on va pouvoir le surveiller un petit peu le boss il n'y a vraiment aucun problème c'est complètement gratuit il ouvre l'oeil on lui donne un petit coup de poing hop t'ouvre ton oeil coup de poing voilà c'est aussi simple que ça alors que les Pumpk ils se baladent ça n'a pas l'air si difficile encore un magnifique wall jump regardez bien ce qu'il est en train de faire il est sauté tellement loin oh il est tombé il l'a eu alors que Cheese pendant ce temps là lui nous fait des magnifiques BLJ à travers la grille on suit la petite bouboule il n'y a aucun problème 100 pièces c'est réussi on récupère cette petite étoile et on va aller je pense chercher l'étoile secrète du niveau voilà tout en haut ici en fait il y a une petite étoile bien cachée ah non il va aller faire une autre étoile je ne sais pas ce qu'il va aller chercher on s'en fout j'ai l'impression que pour l'instant Simpli avec son routing à lui il est passé devant au niveau des étoiles il est à 38 par rapport aux autres oui mais tu ne peux pas te rotifier on ne peut pas vraiment te rotifier parce qu'il y a des étoiles beaucoup plus longues à faire donc il ne faut vraiment pas regarder le nombre d'étoiles pour l'instant il faut vraiment qu'ils se recroisent plus tard quand ils auront tous les deux fini cette phase là quand ils vont arriver au niveau d'après là tu ne peux pas du tout savoir en fait parce qu'il va avoir des étoiles sûrement plus lentes dans la pyramide donc c'est très moi je ne m'avancerai pas je ne m'avancerai pas non je disais juste qu'il était en avance par rapport aux étoiles il est en avance aux étoiles actuellement mais ça ne veut pas du tout dire qu'il est en avance dans la race soyons bien clairs non 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 il n'est pas du enfin on ne sait pas s'il est en avance dans la race mais en tout cas en n'importe l'instant on avance sur les étoiles par rapport aux autres c'est tout ouais mais je pense que les autres vont le rattraper tu vas voir parce qu'il y a des étoiles assez longues quand même sur la pyramide la pyramide c'est quoi son vrai nom d'ailleurs c'est les sables trop mouvants en français Shifting Sandland ah Pilou il est à fond pour Simpli je vois ça très bien tu as raison et pour l'instant d'ailleurs Simpli à part sa mort dans les sables mouvants qu'il a pu avoir ça se passe plutôt bien non non qu'il a pu avoir punké je crois ça joue bien avec les petits amis il s'en sort plutôt bien pour l'instant malgré le petit retard qu'il avait eu au début avant de changer de route punké qui nous gratifie quand même alors le record du monde sur le 120 étoiles de Mario 64 il est de 1h40 1 minute et 44 secondes voilà tu dois aller à 40 maintenant Simpli ça va vite il y a des étoiles très rapides dans ce niveau comme cette étoile-ci qui est l'étoile secrète on te dit rebondit sur un mur point voilà et donc tu fouilles un peu partout tu rebondis dans tous les sens et tu arrives à trouver un endroit complètement délirant tu vois une étoile qui traîne c'est assez marrant c'est une de mes étoiles les plus marquantes de l'histoire de Mario parce que pas de solus à l'époque et donc il fallait se débrouiller et tu peux tourner des heures à faire mais allez où est-ce je faut-tu 120ème étoile et c'était une étoile très difficile à trouver quand on ne connaissait pas le truc il fallait avoir de la jugeotte pour l'époque pour trouver sur tes étoiles effectivement j'ai eu ma console avant ça sortit en France donc tu n'avais pas de solus les magazines n'avaient pas publié encore les solus du jeu c'est un peu 3615 ma life en même temps alors que ça se passe bien du côté des 100 pièces de Simpli je ne le vois pas mourir pour l'instant c'est très propre ça se passe bien cette pyramide il n'y a pas de problème je ne sais pas pourquoi il ne la fait pas tout de suite et donc voyez lui il a activé le fait que la pyramide s'ouvre en activant les 4 alors je ne pense pas qu'il fasse cette technique fofolle de la bombe ça n'est pas très utile le rebond c'est ça lui il n'a pas besoin on récupère les pièces on fait en même temps les zones secrètes avec le 1, 2, 3, 4, 5 vous allez voir qui va s'activer donc ce que vous avez pu voir tout à l'heure le Metal Mario activé pour Cheese Metal Mario c'est super pratique tu as une inertie enfin voilà t'es en métal tu sens bien que t'es plus lourd et tu es invulnérable aux ennemis on va faire les 8 pièces rouges et récupérer et c'est bon pour je crois que voilà je crois que Pumke Shun a terminé ce niveau c'est ça je pense les cavernes brumeuses il vient de parler à son Todd donc oui il récupère l'étoile il a terminé il arrive à la 43ème étoile tu vois je te dis qu'il faut pacifier ah non mais je m'y fiais pas du tout je disais tout simplement que Simpli était vraiment avait juste un petit une avance sur les étoiles par rapport à son routing c'est tout je ne savais pas qu'il y avait une avance pour le temps tu voulais dire du mal de Pumke c'est ça alors damn it je suis découvert voilà donc les laves fatales pour Pumke qui commencent par les 8 pièces rouges les plus faciles du jeu alors là il n'y a rien à faire il faut récupérer les pièces elles sont toutes au même endroit tu as juste à éviter de tomber dans la lave c'est vraiment alors ça easy easy et et on récupère les 8 pièces rouges parce que voilà c'est vraiment l'étoile la plus facile du jeu quasiment honnêtement donc pareil on démarre avec un long jump et on se fait toucher par la lave c'est pas grave parce qu'on a des PV c'est pas trop le problème à chaque fois qu'on récupère une pièce de toute façon on récupère un PV oh là là ce long jump le coup de cul ah c'est magnifique ce qu'il vient de faire ce combat parfait cette étoile est parfaite voilà c'est le combat comme tu viens de dire le combat parfait de à Simpli il n'y arrive pas lui par contre il a plus de mal vous voyez le combat pas parfait de Simpli et je pense qu'effectivement c'est Cheese qui est dernier à cause de ces 8 pièces rouges de tout à l'heure c'est pas impossible oui attendez qu'il est mort sur la pièce rouges ils sont resynchronisés tout le monde est au lave fatal et donc ben voilà on retrouve l'écart normal entre nos compétiteurs et Cheese a pris cher il a pris très très cher oh le trip ah c'est presque réussi c'était presque réussi pour Punkai oh il a fait ça il a très bonne récupération pour Punkai et parfait le dernier boss oh là 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 mais Punkai mais ce génie ce génie mes petits amis alors attention c'est l'heure pour Simpli oh Simpli c'est pas du premier coup le gros maintenant c'est bon ça passe ah là 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 mais les amis mais les amis c'est du grand spectacle allez allez mon Cheese il va falloir récupérer ce petit retard il faut pas avoir peur alors voilà la technique normale pour récupérer cette étoile je pense que personne ne sait vraiment emmerder à aller faire tout le tour du niveau pour revenir ici regardez bien hop on fait un triple saut on vole on passe au dessus c'est hyper facile ça c'est vraiment un triple saut tu rebondis sur cette petite arche et tu arrives de l'autre côté sans aucun problème c'est magique Simpli le God non mais là les trois les trois sont sont doués il n'y a aucun problème alors on va voir le combat allez il a plus de mal il a un petit peu plus de mal oui sa mort a dû a dû faire ça doit jouer sur ça psychologiquement effectivement c'est parti pour les 100 pièces du côté de Pumkei pareil du côté de de Simpli là ils sont vraiment très proches non Simpli il y a une étoile de retard excusez-moi j'ai cru qu'il y avait déjà pris mais non c'était Cheese parce qu'ils l'ont pas fait dans le même ordre ici et là c'est parti pour les 100 pièces donc on fait tourner ces gros yeux qui vont nous donner aussi une pièce bleue les pièces de 5 de pognon indispensables en fait vous pouvez rarement finir à un niveau sans tuer tous les ennemis qui vous donnent des pièces bleues quand vous faites les 100 pièces alors qu'on a pu voir que Pumkei a perdu un petit peu de temps il s'est pris la RNG d'un mob lambda qui a fait qu'il s'est cogné dedans avec son son overboard de de carapace c'est ça oh là là oh là là oh là là Pumkei oh Pumkei oh c'est safe oh il a retrouvé le voilà à 2 PV il a tenté là en même temps voilà de prendre le voilà ce genre de corner boost complètement délirant donc il a récupéré des PV de toute façon il ne peut pas se faire toucher je peux vous l'assurer et là ça aurait été extrêmement punitif de mourir vu qu'il fait les 100 pièces qui est forcément l'étoile la plus longue voilà on fait les 100 pièces et il va aller tout en haut du volcan il y a une autre pièce qui l'attend là-haut il y a des petits tricks à faire ouais regardez bien ah c'est beau c'est beau il le fait sans utiliser les poteaux juste avec des wall jumps et en utilisant les tout petits rebords magiques juste magiques qu'est-ce que vient de nous sortir Punky cette fin de niveau alors que Simpli alors on va voir on va regarder la fin de Simpli parce que ça c'est quelque chose où il ne faut pas tomber ça peut coûter très cher en temps alors soit vous passez par les poteaux et vous perdez du temps mais c'est safe soit vous tentez donc c'est saut de l'infini avec avec petits rebonds très dangereux ah bah voilà il a pris le poteau non il fait la version avec poteau notre ami Simpli ça ne fait pas perdre beaucoup de temps vous avez vu l'écart est très faible mais ça compte Punky il tente les trucs les plus chauds honnêtement il tente les trucs les plus délirants ah pour l'instant ça a l'air de passer donc là il continue il a continu il est en confiance il se dit il n'y a personne qui regarde tout va bien c'est le premier jour de la GDQ il est quoi il est 21h ou 22h aux Etats-Unis parfait quoi parfait récupération du lapin très bonne idée il était temps d'aller chercher ton étoile du lapin mon ami Punky il n'avait toujours pas pris son lapin il a de l'avance il n'avait pas pris son lapin il vient seulement de le prendre il vient de prendre son étoile du lapin chaque runner a son propre routing à moins que le lapin donne 2 étoiles mais je ne crois pas je crois qu'on le recroise le lapin normalement dans le jeu on le recroise mais il ne donne plus d'étoiles ah non il donne 2 étoiles il donne 2 étoiles j'avais oublié que le lapin donnait 2 étoiles excusez moi les amis petit détail donc on a fait baisser le niveau d'eau et on va pouvoir accéder à cette zone spéciale où on découvre le Mario invisible vous voyez il est fait de petites particules qui lui permettent de traverser les murs et donc avec cette énorme chute j'ai toujours trouvé ça très impressionnant et là on cut rien à faire je m'en fous je reviendrai plus tard prendre mes pièces rouges parce qu'en fait là il ne fait pas les pièces rouges il va juste activer le truc ça va être plus lent de faire les pièces rouges en même temps non il a eu toutes ses pièces rouges il les prend toutes c'est ça il les prend toutes mais au dernier moment il fait demi tour il n'a pas besoin d'aller en bas c'est tellement abusé par contre ici il va y avoir le wall jump de l'infini est-ce qu'il va le réussir ? moi je peux ça c'est bon c'est réussi avec le rebond et donc pareil le petit bug de l'étoile qui ne s'anime pas quand vous êtes en train d'appuyer sur l'interrupteur ça va être au tour de Simply de réussir ce petit trick qui fait guérir pas mal de temps néanmoins donc on va le voir elle est déjà partie elle est déjà décollée le rebond contre la cage on active voilà triple saut et c'est passé aussi pour Simply easy peasy et c'est le moment pour Chase de nous montrer que lui aussi est un grand joueur voilà on prend les pièces on passe sur le côté petit rebond on va le plus loin possible alors il y a des dégâts de chute dans Mario 64 il faut le savoir donc quand vous les voyez faire un petit plongeon vous voyez Mario fait un plongeon juste avant d'arriver au sol c'est pour éviter les dégâts de chute parce que c'est bien connu quand vous faites un saut avant d'arriver au sol ça annule la gravité n'essayez pas ça chez vous voilà si vous êtes dans un ascenseur et qu'au dernier moment vous sautez pour ne pas mourir ça ne marche pas d'accord voilà dans Mario oui pas dans la vraie vie ne faites pas ça je ne crois pas qu'il n'y ait de français non ah Beer Beer Army croit en Simply moi j'aime beaucoup Simply effectivement mais là Punky nous sort du très très beau jeu et on arrive et bien à un niveau qu'on a toujours pas vu la montagne qui est là quel est 4ème niveau du jeu qu'on décide de faire maintenant le petit arrêt au coup de cul parce que ça glisse j'aime beaucoup le petit côté safe de ce que vient de nous sortir Punky vous allez voir il a été juste au bord du truc il a donné un petit coup de cul pour s'arrêter alors ça fait perdre un petit peu de temps mais c'est quand même beaucoup plus safe c'est beaucoup plus safe vaut mieux s'arrêter que de tenter et de glisser en dehors et de remourir et là étoile D 8 pièces rouges récupérées par Punky là c'est un niveau que j'aime beaucoup la montagne de la glare c'est un niveau que je trouve très bien level designé avec beaucoup de choses différentes à faire dedans et un niveau très impressionnant en fait tu peux tout cuter parce que tu pars dans haut et en fait en tombant au bon endroit au début tu peux choisir un petit peu petit cut directement dans la course contre le pingouin on va directement à la fin pourquoi s'emmerder à faire la course il sera quand même obligé de la faire les courses dans ce jeu sont totalement disrespect en speedrun on en a presque mal pour les pauvres PNJ Ah bah Ah les pauvres on voit Simpli qui fait exactement la même chose il n'y a pas de course On voit de l'étoile c'est parti pour les 100 pièces du côté de Punky qui va nous faire profiter de tout le niveau il va faire le petit saut pour s'arrêter quand je vous dis qu'on peut tomber où on veut un petit peu dans ce niveau il vient nous le montrer il a récupéré son étoile alors oui aussi au bout de ce pont il y a un téléporteur qui vous ramène à l'autre pont cassé voilà il faut le savoir c'est comme ça il ne faut pas trop se poser de questions donc tout le monde fait sa course contre le pingouin tout simplement parce que la course contre le pingouin c'est la fête aux pièces bleues donc c'est pour ça qu'on fait la course aux pingouins dans le jeu c'est parce qu'il y a plein de pièces à récupérer sur la route et qu'on est obligé de le faire donc on le fait avec les 100 pièces bien évidemment parce que ça fait et regardez bien le pingouin plus fort que les speedrunners on n'a pas le choix je pense vraiment qu'on peut le dire on n'a pas le choix c'est l'endroit où le pingouin te doublera toujours pour te faire peur quand on vous dit que Nintendo il vous raconte une histoire voilà les 100 pièces sur juste la fin le petit saut pour les récupérer demi-tour le pingouin va arriver hop on passe par dessus le pingouin on prend son étoile pendant que le pingouin va faire n'importe quoi à côté parce que vous avez vu il est un peu sonné il a été touché par le mur et il va enfin nous donner son étoile et nous sommes bientôt à la moitié du jeu ça c'est beau donc voilà petite étoile d'avance pour Punky quand même ça ne déconne pas alors que Simply démarre son pingouin vous allez voir exactement la même chose on commence on récupère la petite pièce bleue les petites pièces qui traînent alors là il ne faut pas les rater parce que comme vous avez pu le voir il n'a pas beaucoup de marge le monsieur quand il arrive en bas il faut qu'il ait pris les 100 pièces donc s'il n'a pas de marge c'est la dangerosité ah il a réussi à se faire pousser par le pingouin il a réussi à rebondir il a réussi à rebondir à être devant le pingouin c'est le pingouin qui l'a propulsé mais ça va quand même être très dur cette course est très serrée ah là là il reste 15 pièces tout va bien ce sera la dernière qui va lui permettre d'obtenir ça son étoile des 100 pièces sérieusement c'est la dernière t'imagines il ne faut vraiment pas te planter ah c'est calculé ils ont trade des centaines de fois pour arriver à ce résultat et c'est l'heure de cheese regardez bien cheese qui nous fait la même chose exactement la même c'est bon il est poussé c'est la même il ne faudrait pas rater de petites pièces ça se passe bien on fait des bonnes lignes droites on récupère tout voilà il faudrait toujours être à 85 il rate la même de toute façon celle qui te ferait prendre un angle un peu moins optimal et voilà la même chose tandis qu'on fait le bonhomme de neige chez Punky un petit truc facile on doit indiquer où la boule doit se déplacer donc vous vous faites le niveau normalement et au dernier moment vous vous poussez et le bonhomme de neige est content il a récupéré son corps et donc vous donne une petite étoile vous pouvez voir c'est cheese non c'est simply il va le faire tout de suite la même chose on glisse sur le ventre on s'arrête voilà alors il va derrière c'est pas grave de toute façon là t'attends t'as rien à faire il faut attendre que la boule arrive et récupérer sa petite étoile c'est terminé pour Punky qui va se diriger vers le niveau de boue le fameux manoir le fameux manoir exactement le manoir de Big Boo le niveau avec alors voilà il va falloir réussir à rentrer dedans c'est pas déjà le plus facile c'est pas le plus facile du tout parce que le boue disparaît quand il vous fait face quand vous le regardez donc il faut réussir à le manipuler dans son comportement pour qu'il nous laisse rentrer le tuer et rentrer dans la petite cage niveau aussi à l'ambiance vraiment très travaillée très bien réfléchie tout est accessible ce petit passage voilà c'est bon pour Simpli qui rentre aussi dans le manoir de Boo alors que Cheese il fait tellement cher c'est en étoile rouge de tout à l'heure il vient à peine de terminer son bonhomme de neige il a vraiment énormément de retard il a une minute il a une bonne minute mais heureusement c'est quand même une run assez longue qui fait qu'il pourra la rattraper plus tard très certainement si les autres font des erreurs et que lui de son côté réussit bien ses tricks on n'a pas peur pour lui il a encore à jouer il devrait il devrait s'en sortir premier combat contre Big Boo pour Punkay très simple il a mis trois des coups de pied par contre le petit rebond il n'a pas attendu normalement il y a un escalier qui s'active quand vous avez tué le premier bout allez c'est pas la peine alors c'est pas du tout obligatoire il y a plein d'endroits pour monter il n'y a vraiment pas du tout d'obligation d'activer je crois qu'ils n'activeront jamais enfin ils ne vont jamais l'utiliser en tout cas il y a un escalier ici mais ça ne sert à rien vous avez juste besoin de faire des bons wall jumps regardez bien on peut le faire de n'importe où je pense qu'ils vont s'amuser tranquillement très belle technique pour Cheez pour récupérer sa pièce bleue le plus rapidement possible et tuer les ennemis hop voilà parce que là il faut qu'il tue tous les bouts il nous a eu d'un coup c'est bon parfait trop bien deux d'un coup de cul propre très propre très propre aucun problème tandis que je pense que ça y est c'est parti pour notre ami Pumkei de faire les 100 pièces en vue qu'il tue des ennemis qui ne sont pas du tout nécessaires et qu'il récupère les pièces bleues dans chacun des petits fantômes et voilà et il va aussi faire les pièces rouges là c'est assez classique on cumule pièces rouges et pièces bleues et on se balade dans tout le niveau en tuant tous les ennemis le plus rapidement possible oh c'est très beau ce qu'il a fait c'est magnifique vous avez pu voir Pumkei nous faire un truc vraiment magnifique il était donc en train de faire tourner de l'oeil l'oeil ah 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 jeune mot il est drôle il mourre tout ça il est 4h du matin et en même temps il a donné un petit coup de pied très astucieux dans l'ennemi qui arrivait pour le taper donc il a tué les deux ennemis quasiment en même temps ça c'est beau ça c'est beau j'aime ce genre de c'est dans les détails qu'on fait les meilleurs speedruns c'est ça c'est le petit truc qui fait apprécier le speedrun oh la vache il fallait y penser alors attention à ne pas se faire écraser par les par les vilains cercueils pour Simpli mais ça s'est bien passé aucun problème est-ce qu'il va tenter des trucs de fou aussi voilà il a tué l'ennemi on n'a même pas vu voilà il a tué l'ennemi il était là mais bon on s'en fout et Simpli on va voir un petit peu ce qu'il nous fait on peut regarder Cheese pardon c'était ici dans cette pièce là donc on fait 3 tours et voilà le coup de pied c'est réussi pour aussi pour Cheese c'est bien quand je vous décris un truc il y a quelqu'un qui le fait après c'est pour ça que c'est bien de suivre le premier parce que si jamais on rate un petit peu et bien on peut le revoir fait par un autre en fait je pense que Cheese a un micro et nous entend du coup il a pris volontairement du retard pour que vous puissiez bien revoir les actions c'est ça c'est le replay c'est l'instant replay Cheese c'est ça et à la fin il va trouver un O.B. de ouf que personne ne connait il va finir premier ce serait sale de faire ça de ne pas l'avoir partagé avec ses petits collègues speedrunners ce serait très moche ce serait un peu moche mais en même temps un peu la hype de faire ça à la GZQ parce que je pense que les gens te prendraient bien de dire ah enfoiré puis parce que l'important c'est le record du monde c'est bien de gagner la race bien sûr mais le record du monde c'est le plus important là on arrive au manège des boues donc voilà les boues sortent les uns à la suite des autres avec beaucoup d'intelligence on fait un double saut un coup de cul un double saut un coup de cul et tous les boues meurent alors c'est pas aussi facile que ça bien évidemment normalement et voilà le gros boue arrive et à peine voilà parfait aucun problème pour Pumkei en sachant que c'est extrêmement bien calé pour que les boues sortent du même tous au même endroit voilà là c'est manipulation de comportement de boss tout ce qu'il y a de plus traditionnel voilà on se décale un petit peu sur la gauche et on le met le plus près possible d'ici parce que comme ça l'étoile c'est là où elle arrive en fait l'étoile peu importe où vous tuez boue elle va venir ici donc on se rapproche de là où l'étoile va arriver simply aucun problème le boss formalité le record du monde c'est pas beaucoup c'est une 40 une 40 44 et 53 centièmes et sur le second qui est cheese ça se joue à quelques secondes alors vous pouvez y aller effectivement les jeux de mots sur bout sont tous autorisés dans ce niveau allez-y éclatez-vous dans le chat c'est vrai que nous sommes des bout en train éclatez-vous ah c'est une vraie boutade voilà les boutades mais en même temps tous ces speedrunners ont de la bouteille il est 4h du matin ça excuse beaucoup de choses on a le droit on a le droit non mais je pense que tout le monde a le droit de profiter de ce speedrun avec un petit peu de vacances dans sa vie dans l'amour du speedrun et puis tous ceux qui regarderont le replay j'espère nous pardonnerons mais je n'en doute pas alors surtout que on va avoir l'oie aux choses les plus jolies celles où il va falloir sortir à l'extérieur du niveau c'est parti pour pour Punkay avec ce dernier bout le troisième et surtout bout n'est pas dur mais regardez bien il va le manipuler ça c'est allez allez tombe pas tombe pas saloperie je ne suis pas sûr c'est bon c'est magnifique c'est magnifique ce que vient faire Punkay j'espère que Simply va pouvoir nous le refaire c'est l'heure de l'instant replay Simply on tape deux fois on monte sur le côté on tue le bout et on est déjà en train de faire ses rebonds pour aller chercher l'étoile tellement on a tué le bout dans la bonne trajectoire c'est magnifique Simply c'est bon ça passe mais ça c'est incroyable c'est l'effet boule de neige effectivement Adibou très bon jeu merci c'est un jeu à speedrun ça aussi un jeu à speedrun alors vu que maintenant speed game s'arrête je pense que je vais devenir speedrunner d'Adibou peut-être le niveau CP-CE1 voilà je ne suis pas encore sûr mais je pense que je vais faire Adibou CP-CE1 ce sera vous et c'est parti pour Cheese Cheese il ne faut pas te planter tes petits copains ont réussi alors un coup de pied deux coups de pied on saute on tue ça a l'air d'être bon Bou est mort maintenant les rebonds les rebonds à l'aveugle c'est ça qui est c'est bon il est là ça aussi les rebonds à l'aveugle quoi les amis tu sais même pas où est ton perso il faut que c'est comme on dit la mémoire musculaire c'est impressionnant ce qu'ils font c'est vraiment à l'aveugle c'est on ne sait même pas où ils sont enfin ils le savent je ne sais pas qui écrit derrière Gaming Live Power Play mais le speedrun du jeu les guignols plus de l'info sur Windows 95 je connais je connais ce jeu et je valide je valide il faudrait que je speedrun aussi il faudrait que je le montre il faudrait que je le montre un jour ce jeu en stream bref désolé je suis perturbé par le chat et par les bêtises qu'on raconte alors qu'on arrive au niveau un deuxième niveau d'eau un niveau un peu chiant soyons honnêtes l'afrobassin le die dare dock qui qui va par contre nous montrer des belles techniques justement d'optimisation de saut parce que c'est un peu chiant parce que le début du niveau c'est de la nage voilà donc en speedrun il faut nager alors ils ont quand même des nages assez optimales les petits gars attention ça nage bien ils maîtrisent la 3D il n'y a pas de problème Punkai il a nous fait de la nage parfaite d'ailleurs avec optimisation parfaite des trajectoires pour récupérer ses 100 pièces on va aller activer voilà alors vous allez voir ça c'est les pièges rouges de l'enfer ici ça peut jouer tout peut jouer ici il est tombé il s'est raté il s'est raté mais la Russie est rattrapée c'est pas grave aucun problème ça c'est vraiment un petit détail c'est ici que ça va être chaud le rebond vous allez voir regardez bien ce qu'il va faire ici ce wall jump wall jump sur des toutes petites plateformes il a réussi à l'avoir ah là là c'est bon il a eu il est tombé dans l'eau mais c'est pas grave c'est normal c'est dur c'est vraiment très dur il va falloir surtout remonter par là deux petits sauts là et allez regardez bien hop triple saut ah il est réussi à l'avoir magnifique ce que vient de faire Punkai pour ses 8 pièces rouges que l'on ne prend bien évidemment pas comme ça du tout normalement il y a des trucs à activer vous en doutez bien et il va cumuler ça avec ses pièces bleues et oh étonnamment c'est dingue ça colle pile poil sans une pièce alors on va voir Simply faire la même chose voilà il a réussi Simply non ah pareil c'est la chute c'est dur c'est vraiment dur c'est dur heureusement il y a la petite backup qui permet de revenir Cheese pourrait 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 nous donner un petit espoir si Cheese réussit il recollerait bien il recollerait vraiment bien c'est la même chose pour Simply pour l'instant c'est exactement la même route le Instant Rewind pour Simply merci à lui c'est parti pour Cheese qui va à son tour nous exécuter les pièces rouges à partir de ce sous-marin on rebondit hop voilà on prend celle-ci et on va tenter de faire les rebonds entre les deux alors un hop on prend l'autre non c'est la même chose je pense qu'il n'y a vraiment pas de solution beaucoup plus rapide que ça tout le monde fait la même chose en général c'est qu'il n'y a pas de solution sauf pour le Tool Assisting Speedrun bien évidemment ça c'est autre chose c'est une autre catégorie mais nous sommes dans un autre domaine si vous n'avez jamais vu de Tool Assisting Speedrun 120 étoiles de Mario 64 je ne peux trop vous le conseiller c'est 1h20 1h20 les petits amis 20 minutes de moins que le record du monde et c'est là Fally Furious si vous aimez le TAS il est un indispensable de voir le 120 étoiles de Mario 64 et on continue donc la nage pour Pumkei c'est passionnant on retourne au même endroit à chaque fois c'est pour ça que c'est un peu relou on a ces 25 secondes de nage la même plus pour retourner au début du niveau vous pouvez avoir l'impression aussi que Mario ne se noie pas alors si Mario perd des points de vie dans l'eau mais c'est des points de vie ce qui fait que c'est assez génial c'est la meilleure ça donne point de vie infini la flotte c'est complètement fou il va enfin aller chercher l'étoile qu'il y a sur le sous-marin qu'il a vu tout à l'heure qu'il a vu enfin qu'on a vu normalement dans les pièces rouges et non non il s'en fiche là totalement il pourra récupérer seulement maintenant et c'est parti pour le dernier deuxième excusez-moi Bowser Castle pour Pungkei qui fait ça parfaitement avec la vue de l'arrière pour réussir ses triple sauts sur le côté avec beaucoup de maîtrise on va aller chercher toutes les pièces rouges comme d'habitude vu qu'on est en 120 étoiles il a même gagné une vie il a gagné une petite vie parce que c'est toujours sympa il a 26 vies je pense que ça devrait aller il va pouvoir finir le jeu en 27 je dirais parce que là vraiment en 26 c'est un peu court quand même il va peut-être on prend une de sécurité au cas où donc là de toute façon il a un petit peu de temps à gérer parce que vous voyez il y a ce ce genre d'escalator bizarre qui monte et qui descend il est arrivé pile poil quand il était à son deuxième cycle en haut voilà deuxième saut troisième saut on se fait toucher par la lave c'est normal on peut tirer bon on récupère des PV et on se refait toucher par la lave ah non il va faire les pièces rouges bah oui on n'est pas en unipourcent on a les pièces rouges à récupérer donc on va aller de l'autre côté récupérer l'étoile en fait l'étoile qui est au loin allez c'est parti pour les pièces rouges de Simply ça devrait bien se passer ça devrait ressembler vraiment beaucoup qui lui aussi est à 26 vies voilà tout le monde est à 26 vies tout le monde est mort une fois et pas des morts aussi coûteuses pour les uns que les autres c'est toute la différence c'est là alors que Cheese arrive lui aussi au niveau de Bowser il va faire ses petites pièces rouges petite technique pour monter légèrement différente pour Simply on a pu le voir faire des rebonds voilà c'est sûrement parce qu'il avait un petit peu d'avance double saut il récupère cette pièce alors voilà c'est légèrement une petite variante pour Simply mais voilà il doit attendre je pense que ça lui a fait gagner un petit peu de temps pour le coup mais Pumkei a tellement d'avance que pour l'instant il a tué son Bowser alors que oh c'est juste à fait ah là là ah le pauvre c'est dur il n'a qu'un PV c'est dur pour lui ouais c'est un peu triste mais je pense qu'à un PV il va quand même tuer Bowser ça ne devrait pas y avoir de problème ça ne devrait pas y avoir de problème voilà même technique en tout cas pour Cheese que Simply donc là la différence par rapport au premier Bowser c'est juste cette petite phase où il fait trembler la plateforme sur laquelle on joue mais après c'est pareil voilà deux petits tours et puis ça on va à du Bowser sachant qu'il faut attendre que la plaque soit bien verticale pour prendre la queue de Bowser sinon on ne peut pas on ne peut pas l'attraper tout simplement il n'existe pas c'est ça il n'a pas de Bowser n'a pas d'existence non il n'est pas encore là voilà vous allez pouvoir le voir une troisième fois avec le replay de Cheese et hop on attrape bien et on lance après deux tours c'est réussi aucun problème il y a une petite parche d'erreur il y a une grosse grosse boîte de collision le Bowser et on retourne dans le niveau d'eau parce qu'on n'a pas le choix voilà c'est maintenant il s'est légèrement avancé et donc on va aller faire les dernières étoiles du niveau d'eau on a passé largement le milieu on est à 72 étoiles et vous arrivez bien pareil ici normalement on devrait avoir besoin et bien de la combinaison de métal Mario pour pouvoir aller chercher cette étoile mais avec une nage toute subtile et intelligente on arrive à la toucher sans en avoir besoin ça c'est la nage du speedrun pas le temps d'aller chercher la casquette de métal on y va comme ça ils ont une casquette mais ils ne vont pas la chercher ils pourraient aller la chercher ah non ils y ont accès mais pas le temps on y va comme ça on bourre et ça passe on bourre c'est une nage très précise à faire mais quand on le voit comme ça dans nos petits yeux de UWA on peut croire qu'il bourre alors qu'en fait pas du tout ah non pas du tout ça ne se bourre pas cette méthode c'est très dur moi j'ai jamais réussi je crois j'ai essayé une bonne dizaine de fois histoire de dire bon je vais essayer voilà moi aussi c'est ça j'ai jamais compris comment on faisait cette technique de nage il faudrait que j'aille voir un tuto alors que Simpli a plus de mal on peut voir vraiment qu'il a un petit peu plus de mal ouais en tasse c'est complètement fou t'as vraiment l'impression qu'il avance tout le temps ah mais en tasse on a l'impression qu'il n'y a pas de pression il n'y a rien ça y est Simpli a eu son étoile tout va bien donc là par contre vous avez pu voir Punkay a été obligé d'aller chercher l'étoile qui rentre en invisible pour pouvoir aller récupérer cette étoile en gros ici c'est t'as une casquette tu as cherché une étoile point allez Mario et on quitte le niveau de Bowser pour se diriger directement vers le en fait c'est plus court d'aller dans le niveau de Bowser et de quitter parce que quand on quitte un niveau vous revenez toujours au centre du château voilà il faut le savoir donc là il est plus court alors petit bug voilà il passe le bug de l'escalier et on va se diriger vers un niveau aussi que je trouve assez sympa le monde de trempé séché en français qui est incroyable avec ce système où on fait monter l'eau en fait et c'est très marrant parce que vous avez des petits interrupteurs tout au long du niveau qui vous permet de choisir le niveau d'eau et là ce qui est marrant c'est qu'ils font jamais le truc avec le bon niveau d'eau qui est prévu par le jeu regardez bien hop série de Worldjob j'en ai rien à faire hop je prends pas mon temps normalement l'eau devait être au maximum pour pouvoir atteindre cette étoile mais non mais non rien à faire tandis que Cheese va enfin en terminer avec le niveau de ce niveau d'eau de l'infini Simply va se diriger tranquillement aussi vers le niveau de l'eau qui monte et qui descend voilà les sauts à la précision à la précision de Punky pour l'instant mais il nous sort une heure le Punky elle est magnifique elle est vraiment elle est belle ça fait rêver voilà les débats qui ne devraient pas exister les débats qui ne devraient pas exister je ne veux pas voir ça voilà vous êtes méchant on sait très bien qu'on dit pas mon chocolat bref tout ça pour dire qu'on va faire les zones secrètes pour Punky c'est pour ça qu'il pousse des blocs mais qu'est-ce qu'il fait en fait il y a des petits numéros qui s'affichent avec un petit bruit là on ne l'entend pas mais ça fait oui oui je ne sais pas du tout faire les bruitages de Mario je suis désolé oh il s'est fait toucher le pauvre il s'est fait il s'est vraiment touché par le mof de la RNG on ne sait pas très grave ça fait peur d'une seconde à peine à peine sinon oui je suis d'accord pain au chocolat et on dit ondive et pas chicon j'ai vécu 5 ans en Belgique et on dit ondive je n'ai rien à dire alors que Simpli et bien Simpli ça avance alors Cheese là il ne faut pas se planter c'est une étoile qui n'est pas facile c'est bon il l'a eu il y a un saut là qui n'est pas du tout évident le long je ne comprends rien à vos blagues j'essaie de suivre un petit peu les trois mais je n'ai pas l'impression qu'il se passe la même chose non encore une fois merci à eux on ne sait pas où regarder j'ai l'impression que Simpli ne s'est pas fait électrocuter non lui ne s'est pas fait explorer ne s'est pas fait électrocuter donc tout va bien donc il a quand même un peu de retard Tonke il a vraiment pris une belle minute d'avance j'ai l'impression sur Simpli je ne sais pas comment parce qu'il est quand même à 76 donc je pense que c'est vraiment identique et et ah peut-être pas difficile à dire les deux sont à 66 mais il a une étoile d'avance donc ils ne les font pas dans le même ordre tu vois non non ils ont vraiment choisi une route différente il a une étoile d'avance les deux tout le monde fait la même chose mais pas avec le même nombre d'étoiles parce que Punkkei a une étoile d'avance voilà Punkkei a une étoile d'avance donc ça peut vous donner l'impression qu'ils sont synchrones ça c'est juste pour qu'ils soient synchrones de temps en temps sur la même étoile mais en fait il y a Punkkei qui a une étoile d'avance on va faire les 100 places tranquillou en récupérant les pièces rouges ici voilà petites pièces rouges qui sont cachées dans ce niveau alternatif un petit peu qu'il faut accéder à travers un passage d'eau voilà on récupère les 100 pièces tranquillement et derrière s'active automatiquement la pièce l'étoile des pièces rouges et c'est réussi pour Punkkei ça va être je pense de toute façon il n'y a rien de très difficile à part des ces sauts un petit peu un petit peu subtils où il faut sortir sauter au dernier moment pour faire ces long jumps tout court la seule chose qu'on puisse dire c'est que Punkkei en récupérant son voilà comme vient de faire Simply il a sauté il est arrivé sur le rebord pour aller récupérer son autre étoile ça fait gagner un petit peu de temps oui voilà pareil pour Cheese ça passe aussi voilà dans les trois on fait quelque chose de très beau il n'y a aucun problème tandis que Punkkei récupère une étoile pas très difficile pas très cachée voilà il est à 80 tranquillement encore 40 étoiles 40 étoiles 30 minutes ça vous donne une petite moyenne ça va être 20 secondes d'étoile ça va y aller donc voilà il a ah oui autre détail quand même sur ce niveau qui est très intéressant vous vous demandez comment c'est possible si vous ne connaissez pas le jeu qu'il choisisse la hauteur à laquelle est le niveau d'eau au début et bien c'est en fonction de la hauteur dans laquelle vous rentrez dans le tableau si vous êtes en bas du tableau l'eau sera en bas si vous êtes en haut du tableau l'eau sera en haut donc c'est comme ça qu'il choisisse à quelle hauteur il démarre le niveau c'était vachement bien pensé à l'époque c'était vachement bien pensé et tu mets un certain temps à t'en apercevoir et quand tu trouves tu fais oh mais c'est une bande de salauds c'est bien pensé effectivement ça permet de manipuler le niveau d'eau au démarrage et donc de choisir un petit peu ce qu'on va faire parce qu'au début tu galères quand t'es tout en bas et qu'il faut aller mettre l'eau tout en haut faut que je remonte tout donc voilà étoile qui permet d'être transparent alors rien de particulier on active avec la casquette voilà le fait d'être invisible et puis on va chercher l'étoile un petit rebond mais rien de bien ingérable et on retrouve je ne sais pas quelle étoile ils ont ah et peut-être je pense que c'est mon niveau préférent en tout cas un des niveaux les plus intelligents de tout Mario 64 le niveau grand petit avec donc la possibilité de rentrer dans le niveau de deux manières soit on est grand soit on est petit soit on est plus grand que la moyenne soit on est plus petit que la moyenne il n'y a pas de taille normale dans ce jeu dans ce niveau ne cherchez pas et là ça va être foufou ça va être foufou ah déjà que c'était un peu n'importe quoi au début là c'est bon c'est le minimum les sauts les sauts de l'infini donc là il a activé cinq petites zones secrètes et il a été sauté très très loin et donc il va falloir faire des choix est-ce qu'on commence grand ou est-ce qu'on commence petit globalement on commence grand alors pour une première raison c'est que c'est le tableau est beaucoup plus proche en fait il y a une illusion d'optique sur les tableaux quand vous êtes au milieu vous avez l'impression qu'ils sont à la même distance en fait non c'est que le niveau à droite est très loin donc en fait vous courez pendant longtemps 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 dans l'escalier enfin dans le couloir et à la fin vous arrivez le tableau est immense et de l'autre côté justement c'est l'inverse vous devenez grand très vite et le tableau est tout petit très bien fait une fois de plus un niveau exceptionnel un niveau exceptionnel c'est vrai je pense qu'on n'a pas suffisamment dit exceptionnel dans le début de ce commentaire on va essayer d'en rajouter un petit peu donc là on est petit parce qu'on fait les pièces voilà et donc à chaque fois qu'on tue un ennemi on gagne une pièce bleue parce que si vous les tuez quand vous êtes grand et bien vous ne gagnez rien ou simplement une petite pièce jaune toute pourrie donc bien évidemment on le fait en étant petit et ça nous permet d'accéder à des nouvelles zones c'est vraiment très bien pensé globalement il n'y a vraiment rien à dire sur ce niveau très 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 propre de toute façon ce jeu est très intelligent il a des petits défauts par rapport à sa date de sortie il faut quand même le mettre dans toujours le remettre dans son contexte c'était incroyable je ne me lasse pas de regarder Dead Run et je ne me lasse pas d'y jouer chose assez étonnante des fois si je retombe sur le jeu et bien je m'empresse de me refaire une petite partie en me disant allez je vais juste aller à la fin une petite fois comme ça et quand je me retrouve à avoir fini les 120 étoiles je me dis je suis trop con et puis voilà c'est un jeu qui est quand même sorti il y a pas mal de temps maintenant et qui ne vieillit pas il a bientôt 20 ans il a bientôt 20 ans cette année donc ouais alors que que Punky il fait sa petite route traditionnelle voilà on va faire les petites pièces rouges en même temps que les voilà les 100 pièces on récupère la dernière pièce rouge au moment où on fait les 100 pièces et pareil vous allez voir on va enchaîner très rapidement les deux petite chute à faire rien de bien compliqué toujours des étoiles de retard donc l'appareil ne fait pas dans le même mode parce que là on voit qu'il fait les 100 pièces on a l'impression que Simply est juste derrière mais il a deux étoiles ou trois étoiles il va avoir deux étoiles de retard après avoir récupéré celle-ci donc une étoile une étoile de retard tandis que Cheese est aussi aux 100 pièces il débute les 100 pièces Cheese malheureusement a énormément de retard c'est ça va être ça va être difficile de revenir si Punky irait sur ce niveau-là de toute façon je le vois mal perdre c'est à dire s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'erreur et que tout se passe comme ça on est sur du très 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 beau temps là on est sur du 1.41 1.42 les amis pour l'instant tout se passe bien tout se passe bien alors petit mini boss pour Punky boss tout bête que voilà tu sais vraiment vous lui sautez dessus il va accélérer il se met en colère mais il n'y a vraiment pas de danger soyons honnêtes il n'y a pas de danger les mini boss ne sont pas durs les boss globalement ne sont pas durs il ne faut pas trop se poser de questions je pense qu'ils se sont dit oulala les gamins c'est la première fois qu'ils vont être face à la 3D on va leur mettre des boss pas compliqués non vraiment c'est vraiment des boss anecdotiques c'est bon on meurt peut-être une fois pour comprendre comment ça marche mais ça s'arrête là il n'y a pas il n'y a pas grand chose de plus à savoir sur ces boss donc on commence grand il reste 3 étoiles à faire pour Pomponkey toujours à ce démarrage vous avez pu voir donc on saute sur la gauche triple saut et on atteint directement le haut et juste en haut quand vous arrivez il y a les petits Toyos les Toyos de Mario qui lui permettent de changer de taille donc aucun problème c'est plus rapide de faire ça que d'aller de l'autre côté d'en démarrer le couloir c'est pour ça que vous ne le verrez jamais aller vers la droite il va toujours aller vers la gauche aller là et changer de taille parce qu'il pourrait aller de l'autre côté mais en fait avec l'illusion c'est tellement lent il faut mieux faire un long jump directement dans le tableau c'est tellement plus rapide voilà hop la même chose donc là il va au prix du tomber alors ça badon fallait pas tomber dans l'eau ah bah voilà reset donc là il devient petit parce qu'il faut qu'il tue toutes les plantes qu'il y a là voilà c'est une des étoiles du jeu c'est de tuer les plantes oh magnifique avec la petite glissade le petit coup de pied en glissade pour tuer la plante en un coup c'est beau c'est beau regardez bien il sait exactement à la frame près quand est-ce qu'elle va être disponible quand est-ce qu'il va pouvoir la tuer c'est incroyable et il est juste sous l'étoile et voilà et il finit sous l'étoile quoi non mais sérieusement mais qui êtes-vous quoi qui êtes-vous monsieur Punky ça n'a pas de sens les petits amis à ce qu'il nous sort il y a eu un petit raté de la part de Simply où il est tombé à cause du mob il a dû remonter malheureusement il a perdu peut-être 5 secondes dessus ah mince non mais je vous dis c'est Punky qui nous fait la run de sa vie pour l'instant je vous le dis tout se passe bien ou globalement donc voilà on va faire la deuxième course de Koopa c'est encore très difficile vous en doutez bien on part dans l'autre sens alors ça c'est complètement faisable de partir dans l'autre sens c'est complètement legit il n'y a aucun problème donc il va aller la finir très vite comme ça je crois même que je l'avais fait comme ça parce que je me suis dit en fait c'est con t'es pas au bout du tout mais j'ai suivi la route comme ça pas en suivant les murs de cette planète voilà 14 secondes 7 aucun problème et là en fait il n'y a rien à faire il y a juste à attendre que Koopa arrive voilà il n'est pas très loin donc voilà mais bon ça c'est vraiment histoire c'est beaucoup plus dur normalement parce qu'il y a le vent il y a du vent ici qui te pousse et tout là c'est vraiment easy easy quoi bientôt terminé pour pour Pumkei qui arrive à 88 voilà qui s'en va et qui va aller maintenant je pense à la montagne glagla après avoir récupéré une petite étoile gratuite un que Toad a toujours caché dans son charbon oula il s'est fait troller un petit peu Simply il a été touché par une flamme tel un survivant et le voilà à faire aussi sa course contre Koopa bon vous allez voir c'est la même chose il n'y a pas vraiment de particularité et on arrive à la trop haute montagne en français la tall tall mountain en anglais avec ses triple sauts de l'infini regardez bien passage à travers clip à travers le bas du niveau aucun problème magnifique 14-1 pour Simply qui a fait une meilleure course et qui se prend le poteau en arrivant qui rigole voilà on s'amuse on se détend en attendant le Koopa regardez bien donc ce départ pareil long jump on passe à travers et en fait c'est la propriété de l'eau qui est un petit peu particulière comment vous expliquer toute l'eau du niveau est reliée en un sens c'est à dire que si vous êtes dans l'eau du bas et que vous arrivez à toucher la zone où il y a de l'eau au dessus vous allez être propulsé dans l'eau qui est au dessus de vous parce que quand vous êtes dans l'eau c'est comme ça c'est assez particulier comment ils ont fait ça en gros l'eau ne peut pas avoir différents niveaux imaginez qu'il y a une surface d'eau partout dans le jeu et que en fait cette l'eau elle a différents niveaux il y a une seule grande surface d'eau mais elle n'est pas au même niveau mais en fait tu ne peux pas avoir deux niveaux d'eau sur la même surface si tu veux tu vois ce que je veux dire est-ce que je suis clair pour moi oui oui tout à fait voilà donc si toi si c'est clair pour toi je pense que j'ai été pour tout le monde et donc le jeu a cette particularité de pouvoir vous propulser ça c'est magnifique ce qu'il vient de faire ça c'est très 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 dur pour aller chercher cette étoile c'est du grand n'importe quoi c'est du très grand n'importe quoi mais c'est magique mais c'est magique puis ça a l'air tellement facile c'est toujours ça qui est vexant t'as l'impression qu'il le baguille je sais sauter là puis hop c'est passé quoi oui c'est tellement facile qu'on se dit oui ça a pas l'air très difficile je vais le faire moi et puis on se prend une grosse tolée et on se dit bon bah finalement c'est pas si facile que ça loin de là alors même si Punky est fort vous ne verrez pas de World Record le niveau est beaucoup trop délirant sur ce jeu avec les petites erreurs qu'il a faites les morts qu'il a eues le World Record je ne pense pas que ça passe ce soir non 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 ça serait beau mais je savais que j'allais me rattroler sur mon histoire d'eau côté 4h28 du matin si vous n'avez pas compris et bien démerdez vous voilà mais en tout cas c'est comme ça qu'on démarre ce niveau si vous ne savez pas démarrer ce niveau c'est comme ça qu'on le démarre donc avec le petit rebord alors là il y a un petit tronc aussi normalement on marche dessus pour le faire rouler et nous rapprocher du bord on ne fait pas juste un wall jump non mais le faire rouler c'est un détail notre ami le singe le singe voleur de casquette mais s'il est attrapé avec délicrates et bien on peut l'emmener avec nous regardez bien et là il va tenter des trucs avec le singe c'est volu tout ça voilà et il pile en dessous et pile en dessous normal et voilà on récupère il est tombé juste avant que la caisse arrive et hop il a récupéré sa petite étoile grâce à son singe alors on va bientôt avancer vers la barre symbolique des 100 étoiles ah il y est tout proche là il est à 94 oui il est à 94 il reste une étoile à récupérer ici qu'est-ce qu'il n'a pas fait encore qu'est-ce qu'il a les 100 étoiles ah les 100 pièces les 100 étoiles les 100 pièces pardon les 100 pièces et les pièces rouges il va là il va aller sur les champignons les petits champignons récupérés les pièces rouges ah c'est beau ça bon faut pas tomber attention c'est millimétré faut faire tous les sauts dans le bon ordre petit endroit aussi vous voyez un peu casse-tête où il faut bien s'en sortir là normalement on passe en s'agrippant en haut on peut tenir en haut et Mario avance bon c'est extrêmement long donc lui il fait tour en un saut détail détail technique donc là il a récupéré ses pièces rouges et maintenant il va devoir faire le reste de niveau de tuer les ennemis c'est trop long mais il y a pas mal de pièces ici de toute façon qui traînent et quand même devoir se balader aux différents endroits et surtout aller à l'intérieur voilà à travers ce mur que l'on sentait un petit peu bizarre qui nous permet de rentrer à l'intérieur et de faire et bien une autre course ah il y va en glissant sur le côté c'est la classe alors ça c'est vraiment juste pour se la péter il est pas du tout obligé voilà là le... non ça fait rien gagner du tout c'est vraiment pour le plus spectacle voilà la position du sur le cul c'est pareil et là il va falloir prendre ce raccourci pas évident bien maîtrisé parce que sinon vous ne pouvez pas avoir suffisamment de pièces donc au début tu te poses la question mais merde elles sont où les pièces qu'on compte et en fait c'est parce qu'il faut prendre le raccourci dans cet endroit là shortcut qui est quand même bien difficile à avoir c'est bien prendre le virage voilà c'est la course la plus dure de toute celle à faire dans le jeu en même temps on s'approche de la fin donc c'est un petit peu logique et hop on est à 99 et il va aller chercher une dernière petite pièce on a ce dirigeant tranquillement vers voilà la petite pièce la dernière pièce qui était dans ce bob-omb et prendre son étoile des 100 pièces et prendre son étoile des pièces rouges qui est juste derrière magique tandis que simply ben voilà démarre tranquillement ses 100 pièces lui aussi le voilà à 40 il va faire sa course oui et cheese vous voyez où ah cheese t'as raté ton ah il a raté son son il a raté son ah il n'arrive pas à l'avoir c'est bon c'est bon il l'a eu petite perte de temps pour cheese cheese j'ai l'impression que t'as pas de chance mon ami et c'est parti pour aller récupérer son étoile de singe tandis que je pense que c'est l'heure pour Punkai de changer de niveau effectivement et d'aller voir notre ami le roi des neiges voilà donc qui s'appelle en anglais snowman's land niveau aussi assez sympa donc la glissade c'est assuré alors là on ne démarre pas du tout comme ça triple saut sur le côté on monte parce que là il va y avoir des tricks un petit peu particuliers alors tout d'abord on va dans l'igloo tout simplement parce qu'il y a une étoile qui est complètement gratuite ici voilà vous allez ici vous récupérez l'invisibilité il y a une étoile qui est à peine cachée vous allez voir hop tu sautes là elle est là voilà ça c'est une étoile pas chère vraiment une des étoiles les plus faciles à faire là il a eu le truc c'est d'atteindre l'igloo il faut atteindre l'igloo mais après c'est une fois que tu es dans l'igloo il n'y a pas trop de problème et atteindre l'igloo c'est pas l'enfer c'est bon pour simply qui a fini aussi ses 100 pièces simply qui est bien quand même et bien il n'est pas très très loin derrière il n'est pas très très loin il n'y a quand même une sacrée une sacrée différence alors regardez bien ah non il est tombé alors là regardez bien c'est pas grand on va pouvoir le revoir regardez bien ce que tente Pungkei c'est complètement fou parce qu'ici normalement il y a le bonhomme de neige qui te souffle dessus et tu ne peux pas passer sur le pingouin mais avec bien évidemment une suite de woodjumps habiles et bien précis et bien on peut éviter d'avoir à suivre ce foutu pingouin lui monter sur la tête il avance à 2 à l'heure c'est pas du tout intéressant en speedrun et là c'est le J.I.J. donc j'espère que quelqu'un va nous le réussir du premier coup parce que là il a dû faire la back up strat en passant justement par la même zone que l'igloo tandis que là il va se diriger vers l'étoile toute bête ici qui est cachée de l'autre côté donc voilà bon lui il n'a pas du tout été par la route normale mais l'étoile en soi n'est pas difficile à trouver alors on va regarder Simpli ah bah Simpli est tombé Simpli n'arrive pas à monter allez Simpli il a du mal il a vraiment du mal le tour oh là là c'est un saut très difficile hop et c'est bon ça passe bien joué Simpli c'était magique c'est pas facile c'est parmi les tricks les tricks shots on va dire les plus difficiles les trick jumps les plus difficiles du jeu alors que Punky il s'est fait troller par un ennemi il lui a donné un coup de poing mais il n'est pas mort alors ça si vous vous demandez mais pourquoi est-ce qu'ils ont plus de difficultés ça s'appelle la neige la neige la neige on glisse dessus voilà et c'est vraiment horrible la neige de Mario 64 elle est quand même particulièrement dégueulasse et donc la précision baisse d'un coup et est un peu moins précis quand on voit le niveau d'exécution qu'ils ont c'est impitoyable donc on est parti faire les 100 pièces et donc obligatoirement on récupère cette cette casquette tout simplement parce que vous allez voir il y a plein de pièces à récupérer dans les murs et donc voilà on récupère les pièces dans les murs donc on prend la casquette d'invisibilité et il faut essayer d'en prendre un maximum avant que la casquette disparaite alors ça dure quand même un certain temps voilà mais dans le doute la casquette a disparu vraiment juste quand il est sorti il ne faut pas se planter parce que si jamais tu dois la retrouver une casquette c'est du temps de perlue bien gratuit là pareil à chaque fois qu'on tue un ennemi on récupère trois petites pièces le coup de cul pour tuer les ennemis instantanément n'est pas rebondir comme ça dessus donc là il l'a fait exprès pour aller de l'autre côté on récupère la petite carapace et on va aller faire les 8 pièces rouges parce que voilà les 8 pièces rouges se font en carapace ici rien de bien compliqué à faire non là il suit vraiment la route normale on suit la route à peu près normale des pièces rouges et attention on tue les ennemis à coup de carapace parce qu'on est quand même en train de faire les 100 pièces simultanément il a vu qu'il était à 88 donc il est parti voilà 97 il fait apparaître l'étoile il va se diriger vers elle il va récupérer trois petites pièces dans le dernier ennemi ici ah il s'est fait toucher ah le pauvre c'est pas de chance le voilà le voilà c'est bon c'est passé maintenant petit troll de l'ennemi qui n'a pas voulu mourir instantanément et on va récupérer cette étoile qui le propulse à 101 on y est le passage symbolique le passage symbolique des 100 étoiles déjà déjà à 1h27 de run on est toujours bien on est toujours bien 13 minutes pour les étoiles qui restent c'est quand même chaud c'est quand même chaud il en reste un petit paquet ah est-ce qu'on pourrait moi j'aimerais bien sub 1h45 c'est déjà magnifique de toute façon c'est magnifique peu importe ça à 1h45 la punka il y est s'il continue comme ça il le fera largement ah oui alors là aussi c'est un niveau on n'a pas parlé de l'entrée parce qu'à chaque fois il y a une petite histoire je trouve sur l'entrée des niveaux et bien il y a un miroir en fait dans cette pièce qui vous montre qu'il y a un niveau parce que là c'est pas la texture du mur qui vous indique qu'il y a un niveau secret c'est qu'il y a un miroir et quand vous voyez dans le miroir et bien le niveau apparaître vous voyez qu'en fait il y a un tableau caché et quand tu sautes dessus paf tu rentres dans le niveau voilà chaque fois c'est ballin c'est intelligent il y a plein de petits trucs comme ça ouais c'est bien pensé le fait de sauter haut ou non pour changer le niveau d'eau le tableau avec l'effet d'optique et ça avec le miroir il y a plein de petits trucs comme ça dans ce jeu ouais c'est bien trouvé et là on va aller donc voir l'horloge oh là là ça va tellement vous plaire bon pas tout de suite parce qu'il va d'abord aller faire l'étoile secrète du château ici hein donc là c'est et bien un niveau de vol un niveau de vol difficile où il va bien falloir voler donc là pas besoin de voler on descend directement il faut récupérer 8 pièces rouges pas évidente évidente oh alors ah il s'est raté ah il est mort il s'est raté il a raté la plateforme alors là ça c'est Simpli qui est en train de se frotter les mains et là ça coûte très très cher parce que vous voyez il n'est pas il n'est pas dans le niveau il est vraiment il y a un extérieur il va être devant automatiquement ça va être extrêmement serré en tout cas parce qu'il faut tout remonter oh là là comment ça va coûter cher à Pumkei oh là là les deux vont être dans un mouchoir de poche mes amis mes amis ça va être chaud cette raye s'est relancée oh là là ça coûte tellement cher ça c'est il nous a fait une cheese il nous a fait une cheese il nous a fait une cheese les deux vont rentrer dans le niveau à quasiment le même moment ah là on peut le voir là on peut le voir il y a le synchronisme et de retour ah c'est magique ah il s'est raté il a loupé l'entrée mais ils sont à 3-4 secondes d'écart cette raye s'est complètement relancée c'est magique merci les gars allez Pumkei maintenant il ne faut pas mourir oh là là ça coûte tellement cher cette mort je l'ai dit en arrivant dans ce niveau c'est dangereux c'est un niveau difficile ah on peut les voir ils se font grand et Simply meurt non Simply Simply qui tombe c'est dommage c'est vraiment dommage ils se sont relancés maintenant ils annulent tout on peut le voir sur leur réaction là on peut vraiment le voir c'est le dégoût alors attention c'est pas fini c'est pas fini alors s'il remeur normalement il ne va pas remourir ce serait vraiment absurde et vous allez voir que cheese va le passer du premier coup et que tout le monde va être calmé cheese va passer du premier coup il va revenir et c'est lui qui va remporter la run enfin la race revenir non parce que de toute façon il est toujours en retard il n'a toujours pas fini son bout son niveau de bonhomme de neige ça coûte cher ça coûte cher oui il va faire le petit bloc de glace alors normalement on passe par l'intérieur on ne fait pas un triple saut et on monte en haut on tombe voilà je vous donne un petit détail sur cette étoile qu'on n'avait pas vue tout à l'heure jamais 203 copain rétro ouais effectivement ce serait quand même dommage que l'étoile rate il reste encore une étoile il a tellement de retard le pauvre cheese malgré les deux erreurs de ses deux adversaires directs ça se passe quand même pas top le pauvre il a enchaîné les erreurs et je pense que ça surtout c'est de jouer sur son moral ah ça y est on y est l'horloge tic tac alors là la particularité de l'horloge c'est que en fonction de comment est positionné l'aiguille quand vous rentrez dans le niveau ça change la vitesse à laquelle le niveau se déroule et là vu qu'il est rentré avec l'aiguille parfaitement positionné sur leur pile le niveau est arrêté regardez bien plus rien ne bouge c'est forcément super cool oula simply non simply c'est repli a refait aïe 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 il est retombé une seconde fois malheureusement ah là là et et cheese passe devant cheese passe devant oui simply passe en troisième position cheese revient et oui et cheese revient attendez cheese n'a pas passé le niveau ne parlons pas trop vite est-ce qu'il va réussir ça passe pour lui il est passé attendez c'est pas fini parce qu'il faut aller voir il y a 8 pièces tandis que pour une cahier dans un tic tac clock et ça c'est un niveau vraiment génial avec beaucoup de prise de risque ici il fait directement la première étoile la plus dure c'est les 100 pièces il traverse tout il fait apparaître les 100 pièces et et allez allez mon allez mon cheese ça va être bon je pense pour cheese qui va s'en sortir alors qu'on entend j'entends sur le chat américain simply faire i am very upset je suis très déçu je suis très en colère ah il peut l'être malheureusement il peut vraiment l'être voilà simply normalement il n'y a pas de problème il va aller choper sa dernière étoile voilà il ne reste plus qu'à aller choper l'étoile voilà c'est la tristesse c'est la tristesse absolue allez l'étoile voilà c'est bon pour cheese qui réussit du premier coup cheese oui c'est le seul à être passé du premier coup du coup oui on a pu voir le voir bien faire tout du premier coup et du coup il revient dans cette deuxième position juste derrière je tiens à valider toutes les blagues que vous faites actuellement dans le chat cheese n'est pas un bleu c'est parfait il ne s'implique pas assez dans la run allez-y éclatez-vous faites-vous plaisir c'est ça qu'on veut voir dans ce chat il est presque 5h du matin ça se pardonne allez-y éclatez-vous alors que ça enchaîne quand même les étoiles dans l'horloge pour pour Pumke qui va devoir aussi rentrer à des horaires où le niveau n'est pas arrêté parce qu'il y a des étoiles que vous ne pourrez pas récupérer si le niveau ne bouge pas ils sont intelligents chez Nintendo sinon tu rentrerais toujours à l'heure précise mais quel intérêt oh là là le démarrage de Pumke avec les rebonds il faut vraiment être là il faut connaître par cœur parce que vous voyez ça tourne vite là il a mis la vitesse maximale il y a 4 vitesses il était en vitesse max et c'est il était en vitesse max et il fait son démarrage il n'a plop 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 le main dans les blocs le main dans les poches easy bon ça y est tout le monde est à l'horloge alors que 4 étoiles d'avance à l'horloge pour notre ami Pumke qui est là lui s'en fout petite borbe assez punitive qui va lui coûter alors là de très loin le world record pour tous ceux qui pensaient qu'on était sur un world record pace et on ne l'était pas ah les world record de ce jeu vous allez pleurer les amis bah allez voir le world record justement de Pumke et vous verrez qu'il n'y a pas du tout eu les mêmes erreurs non non il n'y en a pas loin il n'y en a quasiment pas il n'y en a pas quasiment pas c'est juste fou c'est juste fou quoi il y a quelques ors qui sont vraiment très minimes pour ne pas dire que le pour en dire que la run n'est pas parfaite mais elles sont vraiment très très minimes il n'y a pas eu de mort punitive ou autre on sent que quand même c'est le restream fr ça parle de fromage dans le chat j'aime beaucoup faut bien entretenir les stéréotypes la tradition je ne veux pas un stéréotype je pense que c'est la tradition en France les fromages honnêtement le copain de ma soeur qui est anglais à chaque fois qu'il croit c'est croissant fromage vin rouge bah écoute en même temps si tu enlevais ton béret mais j'ai le droit de venir à Londres avec mon béret et ma baguette je veux dire surtout vous allez me faire bouffer du pudding les anglais ils n'ont aucune valeur je suis obligé de venir avec mon pain pour manger du vrai pain là bas alors que bouquet commence le dernier niveau du jeu à 112 étoiles il est temps de passer à autre chose et donc le démarrage comme on avait pu le voir au début de cette run la phase d'entraînement qui est extrêmement importante ah c'est bon c'est réussi le lakitou le lakitou qui lui permet de sauter le lakitou je ne sais même pas ce que c'est en fait qui lui balance c'est pas des lakitou les machins qui lui balancent des bombes sur la gueule moi je le sais lakitou parce que ça vole sur un nuage mais c'en est pas un en fait non non c'en est pas un du tout ça ressemble en tout cas mais non non c'est pas comme notre ami caméraman non c'est pas notre pote en tout cas il a fait cette première étoile avec beaucoup de brio parfaite on sent que son entraînement a payé en tout cas voilà en tout cas ce qu'il a fait tout à l'heure ça a géré oh très bon démarrage pour cheese qui a fait la même chose oh la la magnifique cette étoile pour cheese là mais les gars mais vous gérez tellement attention attention oh la la Pumkei mais c'est beau mais c'est beau ce long jump wall jump enchaîné juste avec le fait de faire arrière pendant le retour d'un wall jump pour retomber sur la plateforme en s'accrochant et en repartant pour aller chercher l'étoile mais incroyable mais incroyable mais incroyable là là c'est beau Pumkei juste c'est on voit quand même que c'est le haut du panier au niveau des runners de Mario 64 on récupère ici regardez bien tous ces sommets c'est incroyable j'ai rien à dire de toute façon vous le voyez qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise là-dessus à part il joue bien à la vache ça joue bien on sent que c'est pas la première fois qu'il joue au jeu loin de là ouais ça fait quand même cher 60 euros le jeu 60 euros le jeu pour 1h40 alors ça aussi c'est voulu ce petit vous avez pu voir faire ce long jump et s'arrêter juste à côté de l'ennemi c'est pas pour rien c'est parce qu'il veut le tuer pour récupérer les pièces dedans il a pas raté son seau voyons clair tout ce qu'ils font c'est prévu c'est à peu près prévu voilà si ça vous paraît pas prévu ça se voit tout de suite en fait dès que ça sort de la route habituelle parce que ça va moins vite derrière il y a un peu une phase de récupération de ouh la pop-up qu'est-ce qui se passe c'est pas comme d'hab quand ça ne fait pas ça à l'écran ça veut dire que c'était prévu donc là on va récupérer toutes les pièces rouges en même temps que la traditionnelle étoile des 100 pièces et vous allez voir ah il a raté ah il a raté c'est dommage c'est pas grave il va y revenir il va en profiter pour finir ses pièces bleues donc il faut arriver en haut suffisamment vite pour récupérer toute cette ligne de pièces bleues complètement folle qui est indispensable 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 effectivement et activer en même temps le canon parce qu'il en aura besoin et regardez bien ce saut hop allez allez retour oui c'est magique alors on va prendre le reste des pièces avec les petits les sauts périlleux arrière c'est magique et là donc on voit l'utilisation de ses tapis volants qu'on normalement devrait utiliser depuis le début mais là depuis le début en fait la première chose à faire du niveau c'est d'utiliser un tapis volant pour aller à la suite voilà il est obligé d'attendre que son tapis fasse le trajet Simpli lui aussi en train de faire ses pièces rouges là il a raté ah il a raté sa pièce ah il a raté c'est dommage allez Simpli attrape pas cette pièce voilà c'est bon et de 3 et de 4 et de 5 et de 6 donc là il va tenter lui aussi hop ah ah c'est bon il l'a réussi il l'a réussi ok c'est bon alors lui il a récupéré sa pièce rouge tout de suite voilà c'est l'enfer cet endroit là où il faut attendre avec le tapis mais on a vraiment pas le choix et on le sent on le sent en regardant ce qu'il fait en tasse ils sont obligés d'avoir le tapis mais alors ils font n'importe quoi entre temps c'est parmi les scènes les plus belles du tasse où c'est là dans tous les sens c'est du free c'est du free time c'est du free style surtout c'est que tu sais quand tu quittes le tapis il commence à disparaître oui aussi et ça c'est fourbe donc voilà il a récupéré son étoile au passage voilà hop rien à faire pas de respect il a pas pris son étoile des pièces rouges alors c'est à dire qu'il va revenir la faire plus tard bah apparemment oui je pense pas qu'il fasse une deuxième boule ou alors il l'a oublié non je pense pas qu'il les ait oublié je pense qu'il va faire une deuxième ouais il sait qu'il va revenir par là il va refaire la même chose ouais il est parti pour choper cette étoile là il a fait cette étoile là à la place effectivement qui est longue il a préféré voilà je pense que c'est un genre de back up strat en fait si jamais il rate ce saut un petit peu tricky il préfère partir faire cette étoile là plutôt que de remonter et de recommencer le saut ouais ouais je pense que c'est prévu vu que c'est pas très cher d'y retourner voilà avec le triple saut ici aucun problème on va remonter toujours en manipulant le lucky tout tout ça ça veut dire qu'en gros il faut toujours faire le même départ à l'input près voilà soyons clairs soyons honnêtes oui de toute façon ça ressemble de toute façon ça se voit il fait le même départ exactement à l'input près c'est pas la question voilà un petit coup donc là vous avez vu tout à l'heure aller activer le canon c'est pour ici parce qu'il y a une étoile à aller chercher là bas voilà et c'est comme ça il y a une étoile cachée ici et tous vos espoirs se sont envolés car le record du monde là on l'a dépassé voilà pour vous donner une petite idée hein ça fait peur ça fait super peur on pourrait être encore sous un 1.45 pour punker 1.45 semble honorable ça me paraît jouable il a deux étoiles à faire il reste combien oui largement et après il a juste le dernier niveau il a une étoile à faire ici et après c'est l'étoile bleue du niveau de Bowser il va aller faire les pièces rouges non tu vois il revient que pour les pièces rouges le pauvre et en plus il est tombé il se rate oui non il refait les pièces rouges il refait les pièces rouges en entier ok je sais pas pourquoi il a dû calculer que c'était quand même plus court de faire ça je sais pas c'est peut-être une improvisation aussi sur le moment il s'est dit je vais faire plutôt ça que d'aller prendre les pièces rouges ou alors c'est la route normale pour faire les 100 pièces en fait tu prends 7 pièces rouges pour faire les 100 pièces peut-être c'est pas impossible peut-être de toute façon on y est c'est l'heure du dernier niveau pour Punkay donc encore un autre truc ça c'est rigolo si vous n'avez pas 70 étoiles vous avez l'illusion que cet escalier est infini la musique d'ailleurs est très bien trouvée donc là pareil on va devoir faire les 8 pièces rouges donc c'est pour ça qu'il attend parce que voilà il faut récupérer la pièce rouge ici ensuite et bien bien passer tout le niveau ça va passer beaucoup sur du long jump bien placé voilà hop ça joue bien ici elle est bien cachée celle-là c'est une des plus dures peut-être à trouver quand on est un joueur classique et on va pouvoir se diriger vers le haut alors là il avait un petit interrupteur à activer normalement mais rien à faire donc ici on récupère la pièce tout au bout et on fait demi-tour normalement on devrait passer par l'autre côté mais il n'y a aucun problème petite prise de dégâts mais c'est voulu ici hop là double saut on prend la 5ème pièce on plonge on s'en va on fait demi-tour ça c'est pas normal c'est pas normal de passer par là on va attendre là là pour récupérer cette pièce le petit saut de l'autre côté et on se dirige tranquillement vers la fin avec le double truc qui tourne je ne sais pas comment appeler ça et on va faire un petit saut récupérer la dernière pièce qui est cachée celle-là aussi elle est bien vislarde elle est bien fourbe effectivement parce que tu n'as pas du tout l'angle de caméra pour la voir ah non pas du tout il faut vraiment la trouver et récupérer la 120ème étoile on peut applaudir tout de suite Punkay parce qu'il ne lui reste plus que le dernier boss à aller voir et normalement d'ici une minute c'est réglé il n'y aura pas de problème ce qui est la mort du boss qui est comprise dans les inputs vu qu'on doit prendre la dernière grosse étoile du niveau donc c'est parti pour son combat contre Bowser alors c'est la même chose qu'avant sauf qu'il faut le lancer 3 fois il n'y a vraiment pas de pas de différence vous avez pu voir aussi il le rattrape à la frame Bowser n'a pas eu le temps de réagir parce que là il a des nouvelles attaques et tout il fait des machins mais normalement ça devrait bien se passer allez 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 1.44 donc voilà on va attendre encore un petit peu il va bientôt pouvoir dire son time tranquillou Bowser va disparaître et il va nous sortir à moins d'1.45 notre ami Punkay complètement fou pour de la race en live à la GDQ voilà on va pouvoir time à 1.44 18 first bravo Punkay tu nous as fait une run de toute beauté ils avaient prévu 1h55 enfin sub 1h55 pour pour la race pour la race et bien Punkay a largement 11 minutes d'avance ça lui fait 11 minutes d'avance oui on va voir maintenant pour les autres je pense que tout le monde va finir façon voilà Bowser Punches qui se lance on va pouvoir le regarder faire son Bowser Castle avec attention donc là même chose on récupère les 8 pièces rouges et oh cette technique beaucoup plus rapide de la part de Cheese pour récupérer cette pièce très très impressionnante on a pu le voir il n'a pas eu besoin d'attendre il a fait son coup de cul qu'il a annulé il a cancel son coup de cul pour réussir il est reparti sans avoir besoin d'attendre que son coup de cul touche le sol ça c'était très bien joué on remonte pareil là on n'active pas l'interrupteur une série de sauts nous permet de remonter cette plateforme alors ça c'est un sol qui agrippe ça peut vous paraître bizarre mais c'est un sol qui agrippe donc on peut avoir n'importe quelle position dessus on ne glisse pas on récupère la pièce au passage ici on va faire demi-tour voilà la petite chute pour récupérer ici la pièce ensuite on remonte on n'attend pas dès qu'on atteint la bonne hauteur on saute parce qu'on a récupéré la 7ème pièce c'est pareil franchement c'est la même chose c'est exactement la même chose alors que Simpli lui commence son niveau de Bowser c'est quand même dommage pour Simpli qui était bien il est tombé d'ailleurs Simpli il vient de mourir c'est vraiment dans la dernière ligne droite c'est la fatigue que voulez-vous c'est la fatigue je pense que ça a commencé à trembloter du côté de chez Simpli alors qu'on voit le bisou la scène de sexe de Mario 64 le bisou sur le nez regardez bien Mario tout heureux il est content pauvre Mario et pauvre Link forever dans la friendzone forever effectivement je crois que ça lui va bien et il est très content de cette situation et ça va bientôt être la fin pour Cheese qui sera quand même revenu dans cette partie ça n'aura pas été aussi serré qu'on aurait pu le souhaiter ah si c'est bon il a eu de la chance sur son dernier ça a rebondi ça a fait applaudir la salle il a dû avoir une petite goutte de sueur qui passait le long de sa joue parce que là c'était vraiment c'était vraiment pas loin de passer à côté donc une 46 48 pour Cheese et on va attendre maintenant Simpli qui ne devrait pas tarder à terminer voilà 2 minutes 30 de retard Simpli va il est tombé allez je pense qu'il est temps de l'encourager le Simpli il a tout donné mais je pense que oulala 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 il enchaîne les bad beats mais ça devrait il arrive vers la fin oulala il m'a fait peur quand même j'ai eu les petites frayeurs je crois que c'est l'heure de je crois que il a envie d'en finir mais c'est la fatigue effectivement c'est une run difficile très exigeante vous n'avez pas beaucoup de pause il n'y a pas de cinématique pour que tu te détendes il y a beaucoup d'input elle est très fatigante et c'est compréhensible d'avoir des petits moments de faiblesse sur une run aussi longue et aussi dingue quand même c'est une run qui est très exigeante au niveau du mental et de la pression oui d'être devant une caméra et d'avoir tout un public derrière soi c'est malheureusement enfin malheureusement non ça arrive ce genre de choses j'ai W Bush qui nous fait Simply évoluer en complicated cheese il a fondu c'est bien ça va où ça il a raté son tourneau il a raté son tourneau c'est dommage on va voir le niveau justement détruit qui se transforme en étoile oh là là attention il ne faut pas mourir mais le problème c'est qu'on a plus le setup c'est bon c'est bon et tout le monde applaudit parce que lui aussi de toute façon il est dans l'estimate avec 4 minutes un peu plus de 4 minutes de retard sur sur Punkay mais Punkay quel homme quel homme les amis quel run ah c'est pas le champion du monde pour rien ça se voit c'est pas le champion du monde pour rien mais Simply a quand même un temps 3 minutes inférieures au temps de Punkay ce soir c'est vrai c'est vrai remettons recontextualisons un petit peu les choses pour que vous compreniez un petit peu quand même la violence la violence de ces gens les petits amis donc en tout cas bravo à eux alors je ne sais pas s'il y a encore du Mario 64 j'ai l'impression que ça plie les manettes mais je me demande s'il n'y avait pas une incentive parce que là je vois du Mario 64 Monkey Painting qu'est-ce que ça peut bien vouloir lire ah non ça c'est les paintings je me demande s'il n'y avait pas quelque chose on peut retourner alors ça je sais vraiment s'il y a encore du Mario 64 alors je ne sais plus je croyais avoir je crois qu'il y a quelque chose juste après la run ah bah ça oui de toute façon la GDQ continue oui oui non je veux dire au niveau de Mario 64 oui je crois qu'il y a quelque chose je vais aller revoir rapidement le planning pour me rassurer j'ai pas eu le ah bah j'ai pas le planning ici je laisse sous les yeux setup Super Mario 64 avec Snowman et 360 chrism sur Wii VC bonus insensitive Super Mario 64 multiplayer for the Wii 16 stars multiplayer c'est ce qu'il y a écrit en tout cas sur sur le planning en coop de joueurs c'est quoi c'est du 2boys 1stick apparemment 2boys 1controller c'est ça et bah moi je reste et puis qui vient pour commenter c'est Fire Emblem qui enchaîne si je ne m'abuse juste après oui c'est Fire Emblem avec Soka le runner c'est Greenpage ensuite les unes un un un